Bonjour, bienvenue à ce septième cours de création consacré à la description et à la réécriture. Ce sont deux sujets importants. Par le passé, on consacrait un devoir à la description. Ce n'était pas le plus réussi, mais ça m'apparaissait quelque chose d'intéressant d'approfondir cet élément absolument incontournable de la narration, qu'on tend à négliger de plus en plus. Je l'ai fait tomber ce devoir à la faveur d'un autre qui est devenu le dialogue, qui me semblait encore plus important peut-être, mais il reste que c'est pertinent d'en parler un petit peu, ainsi que de la réécriture, parce qu'écrire implique nécessairement de revenir sur sa copie, de réfléchir à plusieurs moments du processus, et pas seulement quand on commence à faire des esquisses, des ébauches, aussi à la fin, quand on revient, on fait un toilettage, une révision linguistique. Des fois, on se rend compte qu'il y a des trucs qui achoppent et on va vouloir rétablir l'équilibre et développer des stratégies à cet égard. Et parce que le travail final va vous offrir toutes sortes de possibilités, et notamment la possibilité de réécrire un texte soumis dans le courant de la session. Alors, si par exemple, vous avez remis une nouvelle, dont vous n'êtes pas tout à fait satisfait pour toutes sortes de raisons, vous avez le sentiment que vous n'êtes pas allé au bout de votre récit, vous aurez la possibilité, pour le travail final, de faire une réécriture de cette nouvelle. Alors, une réécriture enrichissement, une écriture approfondissement, développement qui l'amènerait plus loin, mais néanmoins, une réécriture, c'est une des modalités qui va vous être proposée, c'est pour ça qu'il faut qu'on en parle un petit peu. D'autres modalités seront avancées aussi, et bientôt, je vais vous présenter un document qui va détailler exactement quels sont les choix pour le travail final, parce qu'il faut en parler, ça s'en vient quand même assez vite. Et justement, à ce propos, je voudrais commencer par partager avec vous un document qui est le plan de cours, en fait, qui nous rappelle un petit peu ce qui nous attend dans les prochaines semaines. Alors, vous avez là, vous avez là, oh, c'est pas le bon document, ça c'est mes notes de cours, qu'est-ce que j'ai fait? Attendez un peu. Tout se passe en même temps, j'admets Valérie. Je vais partager le bon document cette fois. Oui, Adobe, c'est ici. Voilà. OK. Alors, vous devriez avoir devant vous le plan de cours, c'est le calendrier de la session. On est à la semaine du 22 octobre, on est le 22 octobre en fait, et on parle de description de réécriture telle que prévue, avec retour sur l'atelier numéro 3, c'est-à-dire les nouvelles. Vous devez me remettre la semaine prochaine le travail numéro 4, alors c'est la semaine du 29 octobre, c'est la remise du dialogue, et on va aborder à ce moment-là la poésie. Alors, vous devinez que le prochain devoir est le dernier de la série des cinq que vous avez à faire, les cinq travaux pratiques, consistera finalement en l'écriture d'un poème. On va en parler la semaine prochaine, je vais vous dire quelles sont les modalités. Alors, ça, c'est la poésie, avec retour en atelier sur le travail numéro 3, ça va être la deuxième semaine qu'on va y consacrer. La semaine suivante, on va parler de l'essai, et si on compte bien, après le cours d'aujourd'hui, essentiellement, il nous reste quatre cours. Celui sur la poésie, sur l'art de l'essai, l'écriture appliquée à d'autres médias, cinéma, bande dessinée, publicité, chansons. Un deuxième cours consacré à ça. Ensuite, c'est la série de rencontres individuelles, où on va se donner rendez-vous à une heure précise, ici même, et je vais vous rencontrer tour à tour pour discuter de votre travail final. Alors, c'est important de réfléchir à ça, et c'est pour favoriser votre réflexion que je vais vous proposer un document qui va détailler les modalités, les possibilités pour ce travail final, dont la réécriture que j'évoquais à l'instant. Et quand on va se rencontrer, vous aurez déjà une bonne idée de ce que vous voulez faire. Il s'agira de valider votre plan de travail ou pas. Alors, c'est moi qui vous donne carte blanche ou pas pour votre plan de travail. Et ce qui va déterminer ma décision, c'est est-ce que ça me semble faisable ou si c'est casse-gueule. Et mon seul souci, c'est de vous empêcher de vous lancer dans un projet qui pourrait aboutir finalement à rien d'intéressant, en fin de compte. Des fois, on se lance avec des projets un petit peu ambitieux, il y a des bonnes idées, mais on n'a pas le temps qu'il faut pour le réaliser, le mener à bien de manière satisfaisante. Et mon travail dans ces rencontres individuelles, c'est de vous borner un peu, de vous empêcher de déborder du cadre prescrit. Donc, on va programmer des rendez-vous pour ces rencontres individuelles le 26 novembre, le 3 décembre. Ça va être des plages horaires de 15 minutes à peu près par personne. C'est très épuisant pour moi, mais c'est très facile pour vous parce que vous n'avez qu'à vous pointer à l'heure dite pour 15 minutes et puis votre cours est terminé. Moi, je reste en ligne depuis 9h jusqu'à midi, demi, une heure pour passer un après l'autre, chacun des étudiants du groupe. Et ça, ça se passe dans les semaines du 26 novembre et du 3 décembre. Et puis après ça, vous avez cette rencontre avec l'écrivain qui intervient le 10 décembre. Voilà. Je lisais un message à l'instant, c'est pour ça que j'ai perdu le fil de mes idées. Alors, vous avez le 17 décembre une rencontre ultime. Ça sera la synthèse. Il sera temps de faire le bilan du cours, de ce dont on a discuté, et puis proposer des perspectives d'avenir pour continuer à s'exercer. Qu'est-ce qu'on peut faire à la suite de ce cours-là? Quels sont les autres cours proposés au bac qui vont me permettre d'approfondir la création? Mais vous voyez, ça va débouler très rapidement. Essentiellement, après le cours d'aujourd'hui, quatre cours, les rencontres individuelles, la rencontre avec l'écrivain et puis cette synthèse finale, la session va passer très rapidement à partir de maintenant. Alors, j'arrête le partage de ce document et je partage avec vous désormais la présentation PowerPoint. Je vais faire c'est ici comme ça, ajuster ça parce que ce n'est pas tout à fait au point. Et on va pouvoir commencer avec d'abord cette première citation qui nous vient encore une fois de Virginia Woolf à propos de la réécriture, en fait. Ça concerne le thème d'aujourd'hui. Je me propose de continuer à piocher à fond, laborieusement, et puis à réécrire le tout en lisant de longs fragments à haute voix comme des poètes. Alors, Virginia Woolf, dans Les Vagues, nous parle de son travail de réécriture et de ses techniques pour la réécriture. Et une de celles-là consiste à gueuler, finalement, à crier certains passages pour voir si ça tient la route. Et c'est ce que Flaubert appelait l'épreuve du gueuloir. C'est la même façon peut-être de valider la fluidité de la syntaxe, du style. Si votre texte peut supporter d'être crié, c'est qu'il est vraiment très bien construit, très bien bâti. Faites-en l'essai vous-même. Même, bon, isolez-vous un peu parce que vos voisins vont penser que vous êtes tous devenus fous. Mais une fois dans votre sous-sol, bien profondément atterré, vous pourrez faire l'essai du gueuloir. Vous lisez votre texte vraiment en le criant. Et vous allez voir quand ça accroche, ça apparaît tout de suite. Alors qu'à la lecture silencieuse, on ne voit pas toujours ces problèmes-là. Alors, deux sujets, en fait, qui ne sont pas directement liés. La description d'abord, parce qu'il n'y avait pas lieu de consacrer un cours complet là-dessus. La réécriture ensuite. Là aussi, c'est des choses assez évidentes qu'on va dire. Donc, ça ne vaut pas la peine d'y consacrer tant de temps que ça. Mais c'est des choses essentielles néanmoins. Alors, on va parler d'abord de la description et des fonctions de la description. J'essaie encore de faire valoir l'intérêt de la chose. Je pense que c'est vraiment une modalité qu'on doit apprendre à maîtriser. Caractéristiques de la description, qu'est-ce que ça vient faire dans le récit? Qu'est-ce que ça ajoute? Comment est-ce que ça peut bonifier votre écriture de cultiver l'art de la description? Ensuite, on va passer très rapidement à la réécriture. Et qui dit réécriture, dit nécessairement brouillon. Parce que du moment qu'on entreprend de réécrire un texte, le texte initial devient un brouillon d'une version plus achevée. Alors, on va regarder les différentes modalités de réécriture et dégager trois possibilités, trois options par rapport à ce travail de réécriture qui sont plus ou moins extensives, plus ou moins approfondies. Alors, tout d'abord, fonction de la description et quelques remarques préliminaires. Qu'est-ce qui fait d'un texte un texte descriptif? Bien sûr, c'est le fait qu'il se consacre d'abord et avant tout à la description. Et la description n'est pas à confondre avec la narration. Elle n'est pas récit. Elle n'est pas diégétique. Elle ne fait pas progresser l'action. Elle marque au contraire une pause dans l'action, dans la progression du récit, où on s'attarde à détailler les caractéristiques d'un paysage, d'un personnage, d'une scène, d'un lieu, d'un décor. On va se poser la question des motifs de la description, comment la description s'intègre aussi dans la narration, pourquoi elle intervient à un moment donné et pourquoi on en fait l'économie dans certains récits aujourd'hui. Et c'est au détriment de ce théâtre imaginaire parce qu'on peut avoir du mal à se représenter ce qui se passe quand les descriptions ne sont pas assez claires. Et on va voir des extraits tout à l'heure de textes qui se prononcent en faveur, tantôt en faveur de la description, tantôt contre la description. Ce n'est pas tout le monde qui est d'accord sur son intérêt, mais on va voir un texte par la suite de Rob Grier qui montre à quel point on peut jouer avec ça de manière très intéressante. Alors, on va voir comment la description est construite, quel est son sens, quelle séduction, quel pouvoir de séduction elle opère aussi parce que ça fait partie de l'intérêt du roman. Vous êtes supposé en ce moment lire un kazakh ténèbre et vous aurez remarqué que, et on l'avait déjà souligné, je pense que c'est Marion qui avait dit ça, il n'y a pas beaucoup de dialogue dans ce texte. C'est une narration fleuve, narration presque poétique. On a l'impression des fois de lire un poème en prose quand on lit Ténèbre. Et il y a une importance considérable apportée à la description. Il y a beaucoup de descriptions en fin de compte, très poétiques, très symboliques, très métaphoriques, qui vraiment nous amènent ailleurs. Alors, on sent bien quand on lit ça, qu'on n'est pas dans le roman ordinaire. On est dans ce qu'on appelle la littérature blanche par opposition à la littérature de genre, la littérature de science-fiction, policière et tout, ce qui prétend être une littérature plus sérieuse, si on veut. Alors, on voit qu'il y a certaines prétentions à cette écriture, à se poser comme de la littérature de haute voltige, avec un style assez sophistiqué, que je qualifierais pour me rapporter à l'ancienne classification des styles. Chez les anciens, on parlait de style asian, pour désigner un style sophistiqué, fleuri. Alors, je dirais que le style de Paul Kazak est un style asianiste ou asian, parce qu'il multiplie justement les figures de style, les procédés littéraires qui vont magnifier le récit, l'amplifier de toutes sortes de manières. Alors, c'est clair que ça opère une séduction, et ça fait partie de ce qui est intéressant dans Ténèbres, justement, tout ce travail de la description. Alors, je l'ai dit, ça ne fait pas pourtant l'unanimité, la description, et on le constate à chaque fois qu'on lit un roman moderne. Il y a des parties prises pour et des parties prises contre. Et je voudrais partager avec vous un document où on a justement le point de vue de deux écrivains sur la question. Alors, c'est un petit document Word que j'ai ici, et qui commence par une réflexion d'André Breton. André Breton, on l'a rencontré déjà, c'est l'auteur du Manifeste du surréalisme en 1924 avec Philippe Soupeau, le pape du surréalisme. On en a parlé déjà. Eh bien, figurez-vous que cet homme, qui était d'abord médecin de formation, ce n'était pas un littéraire, avait une aversion totale pour la description. Et justement, il se défoule un petit peu dans le Manifeste en écrivant ceci. Et les descriptions. Rien n'est comparable au néant de celle-ci. Ce n'est que superposition d'images, de catalogue. L'auteur en prend de plus en plus à son aise. Il saisit l'occasion de me glisser ses cartes postales. Il cherche à me faire tomber d'accord avec lui sur des lieux communs. La petite pièce dans laquelle le jeune homme fut introduit était tapissée de papier jaune. Il y avait des géraniums et des rideaux de mousseline aux fenêtres. Le soleil couchant jetait sur tout cela une lumière crue. La chambre ne refermait rien de particulier. Les meubles en bois jaune étaient tous très vieux. Un divan avec un grand dossier renversé, une table de forme ovale vis-à-vis du divan, une toilette et une glace adossées aux trumeaux, des chasses le long des murs, deux ou trois gravures sans valeur qui représentaient les demoiselles allemandes, avec des oiseaux dans les mains. Voilà à quoi se réduisait l'amablement. Et c'est tiré de Dostoevsky, « Crime et châtiment ». Moi, je trouve ça très beau comme description, très évocateur, mais lui, ça l'ennuie véritablement. « Que l'esprit, nous dit Breton, se propose, même passagèrement, de tel motif, je ne suis pas d'humeur à l'admettre. On soutiendra que ce dessin d'école vient à sa place et qu'à cet endroit du livre, l'auteur a ses raisons pour m'accabler. » Pour lui, c'est accablant. Il saute les descriptions quand il lit un roman, ça l'assommait. Il n'en perd pas moins son temps, car je n'entre pas dans sa chambre. Je refuse d'admettre son existence. C'est une construction, c'est une fabrication, c'est une perte de temps pour Breton. Passons à l'essentiel, allons à l'action, allons au dialogue, mais ne me faites pas perdre de temps avec une chambre qui n'existe pas, qui n'a jamais existé, et que vous détaillez avec beaucoup trop de précision. Alors, c'est un point de vue assez catégorique, assez dogmatique, et quelqu'un va entreprendre d'y répondre directement, c'est Michel Butard. Alors, il a en tête ce passage précis du manifeste du surréalisme quand il écrit en faveur de la description. Et vous allez voir, il réfère explicitement à ce que vient de dire Breton. « J'entre en même temps que le jeune homme dans une pièce tapissée de jaune. D'où vient ce singulier pouvoir à rendre absents les objets présents, cette hantise? Comment la chambre imaginaire peut-elle s'imposer à ce point? » Et on a tous fait l'expérience de ça. Quand on lit un roman, que la description est réussie, on a une impression très, très nette de la scène. On se représente les lieux de manière photographique. Et c'est tout le mérite de l'écrivain d'être capable de rendre ça. Et quand on en discute avec d'autres et qu'on se rend compte qu'on a la même vision, on a le sentiment que l'écrivain a réussi quelque chose d'assez formidable de voir à quel point ça correspond. Et on a vécu l'expérience aussi de s'imaginer dans son théâtre imaginaire des scènes qu'on voit par la suite portées au cinéma. Et le réalisateur fait les choix qu'on aurait faits nous-mêmes. On retrouve exactement ce qu'on avait imaginé. Tellement, il a collé à la description et tellement cette description était éloquente, précise, très, très vivace, prégnante. Certainement. Alors, d'où vient ce singulier pouvoir, nous dit Butor, rendre absents les objets présents, cette hantise, comment la chambre imaginaire peut-être s'imposer à ce point, il faut naturellement que les différents éléments qui constituent cette description soient liés les uns aux autres par quelque nécessité, se coagulent en un stable fantasme. Il y a d'abord cette composition qui enchaîne leur forme, comme dans une nature morte hollandaise. Mais si cette chambre m'apparaît si fortement, c'est qu'elle est elle-même un mode par lequel m'apparaît autre chose. C'est que ces objets sont à leur tour des mots. Car l'auteur a choisi cette couleur spécialement. Ces meubles, parce que tout cela va me renseigner sur l'époque où se passe l'histoire, le milieu où elle se déroule, les habitudes de vivre et de penser de la personne qui habite là, sur sa situation de fortune. Non seulement ses gestes, sa conduite diurne, nous sont ainsi définis, mais parmi ces objets, il en est d'un type particulier, analogue à la description même, qui vont nous révéler ce qui la hante aussi lorsqu'elle prête plus d'attention à ce local. Devant un tel pouvoir, d'autant plus grand que je serais mieux capable de situer le texte en question dans le temps de son auteur, devant ce prodigieux déploiement peu à peu de tout un monde, de tout notre monde, se proposant ainsi infiniment à l'analyse, ne suis-je pas obligé d'employer l'adjectif poétique? Alors, pour lui, c'est clair, la description, elle a une fonction poétique et elle peut susciter chez le lecteur une émotion très forte. Effectivement, il y a de ces descriptions extrêmement éloquentes, poétiques, qui nous donnent à voir un paysage, je pense à Lamartine et à l'émotion qui me gagnait quand jeune adolescent, j'avais 17 ans, je découvrais Lamartine, Gradiela, Raphaël, et pas seulement les poèmes, mais les romans de Lamartine et j'avais ces descriptions fleuves de la nature et c'était d'une beauté vraiment extraordinaire et d'une émotion très, très vive qui me gagnait, qui était communicative et je voyais tout l'intérêt justement de ces descriptions. Alors, Manon, Marion écrit, je tente de faire un lien avec le cours de littérature des formes artistiques, est-ce que ces descriptions seraient des foyers normatifs? Est-ce que la description de la chambre est un foyer normatif? C'est une question tout à fait intéressante. Je ne sais pas dans quel sens on emploie l'expression foyer normatif dans votre cours de littérature des formes artistiques. Est-ce que vous pouvez m'éclairer un peu sur le sens que vous donnez à cette expression? Oui, c'est ça, si j'ai bien absorbé la matière, c'était par exemple comment, tu sais, les livres, c'est par rapport autant à la littérature qu'au cinéma que si on, exemple, au cinéma, il y a un plan où on voit des livres dans la bibliothèque du personnage, les livres sont choisis, c'est important parce qu'ils vous parlent du personnage. Donc là, c'est ça qu'on me dit, la chambre, elle a l'air de ça parce que les gens qui vivent là sont plus ou moins pauvres ou de telle classe sociale, etc. Oui, Maxime, vous avez levé la main? Oui, c'est essentiellement le savoir-dire, savoir-faire, ce que les, c'est pas nécessairement dans le narratif, c'est ce que les gens font puis comme Marion dit, c'est si on voit, par exemple, on voit, ben moi, en arrière de ma bibliothèque puis vous regardez mes livres dans ma bibliothèque, ça dit des choses de moi. C'est ça, des foyers, ça fait partie d'un foyer narratif. Normatif. Normatif, excusez-moi. Normatif. Ben, ça me semble tout à fait valable effectivement, quoi qu'il ne faut pas exclure aussi la gratuité. Il ne faut pas exclure des fois que dans une description, il puisse y avoir des détails qui ne sont absolument pas révélateurs de rien, qui sont là juste pour faire joli, juste parce que esthétiquement, c'est plaisant. Alors, bien sûr, il y a chez Bazak la pension vocale qui nous renseigne sur la vieille madame et qui est à son image, mais ça n'empêche pas que l'écrivain puisse introduire des fois des accessoires qui, non, pas de fonction dans le récit comme tel, qui ne viennent pas introduire un cadre normatif, un foyer normatif pour apprendre l'expression que je ne connaissais pas il y a cinq minutes, mais qui vont contribuer à l'expérience esthétique. Et si vous voulez mon avis, il y a de ça beaucoup dans Ténèbres. Tout n'est pas utile dans ce que dit le narrateur, mais ça donne quand même quelque chose de très plaisant. Et je vous dirais que parfois, c'est ce qu'il y a de plus gratuit, de plus inutile dans une narration qui peut s'avérer le plus intéressant, paradoxalement. Parce que quand on veut tout subordonner à une écriture utilitariste où rien n'est laissé en dehors du contrôle de l'écrivain, il veut tout contrôler, il veut vraiment qu'on voit la scène comme il a voulu qu'on la voit, il ne nous laisse pas d'autres possibilités de s'évader, de rêvasser et tout. Ça peut avoir son sens, ça peut avoir une certaine efficacité, mais en même temps, ça peut appauvrir l'expérience littéraire. Un texte est intéressant quand il est riche, quand on peut se projeter dedans, quand il nous fait décrocher aussi parfois. C'est bien un texte qui nous donne envie de prendre une pause, de refermer le livre et de se plonger dans la contemplation de cette image qu'il a suscité en nous. Et ça, ça passe par une certaine gratuité, par l'introduction d'éléments qui n'ont pas un sens, une fonction précise dans la narration, mais qui provoquent une expérience esthétique. Alors moi, c'est quelque chose que j'affectionne beaucoup dans l'art, la gratuité justement, même si je reconnais, bien sûr, l'utilité de la description pour nous révéler des choses, pour nous situer, bien sûr, je ne nie pas ça, mais je pense qu'il y a d'autres fonctions possibles aussi. Alors, j'arrête le partage, on va y revenir à cette description par la suite, à ce document où il est question de Rob Grillet et on va voir ce que ça donne avant de parler de la description, mais je veux revenir d'abord à notre présentation PowerPoint. Je reviens ici, comme ça, et j'ajuste un petit peu ici. Alors, on était à la description, en fonction de la description et on se rend compte que ça ne fait pas l'unanimité avec le point de vue très fort de Breton sur la question, la réponse que lui fait Butor, c'est assez éloquent, là, on voit bien qu'il n'y a pas consensus autour de cette question. Alors, on disait la description ne relève pas de la narration, elle n'est pas diégétique, mais mimétique, effectivement, mimétique dans le sens qu'elle tend à reproduire, elle essaie de reproduire le réel, mais cette reproduction, bien sûr, est partielle et partielle, on n'arrivera jamais, même avec la description la plus minutieuse, à reproduire fidèlement la réalité, parce que les mots ne sont pas des choses, ils renvoient aux choses, mais c'est toujours un découpage arbitraire aux possibilités limitées. Mais qu'est-ce que ça nous permet de faire exactement la description dans le récit? Pourquoi est-ce que c'est important d'en faire, d'en introduire, et même si elles sont très brèves, même si elles sont à peine esquissées, pourquoi est-ce que c'est requis? Je vais essayer de vous convaincre de l'intérêt de la chose en passant en revue avec vous les caractéristiques. D'abord parce que la description permet la création d'un effet de réel. C'est un petit peu comme pour l'hypothépose. L'hypothépose, c'est cette figure de style qui nous donne à voir quelque chose comme si on y était. Pensez par exemple à Phèdre de Racine. Vous avez cette scène où Théramène qui était attachée à Hippolyte raconte la mort d'Hippolyte avec une précision tellement grande qu'on a le sentiment d'avoir assisté à la scène. Il décrit avec tellement de force, de vivacité ce qui s'est passé, comment était le cadavre d'Hippolyte au terme de sa confrontation avec le monstre, qu'on se représente la scène avec beaucoup de vivacité. C'est une illustration classique de l'hypothépose, cette figure de style qui consiste en une description vraiment frappante. on croit la vivre, on croit la voir. Encore une fois, il s'agit de montrer, de faire voir et c'est très efficace. Ici, vous avez une huile sur toile qui est intéressante parce qu'on a l'impression d'une photographie. et c'est une tendance en peinture dite de l'hyper-réalisme qui a perdu un peu son sens. À partir du moment où on invente la photographie, la peinture se cherche un peu. Elle va tomber dans le non figuratif pour se distinguer un peu puis s'illustrer puis faire autrement parce qu'elle ne peut pas rivaliser avec le pouvoir de reproduction de la réalité que représente la photographie. Mais d'autres vont embrasser au contraire cette reproduction du réel presque à l'identique et ça va donner le courant de l'hyper-réalisme où là, vous avez l'impression qu'on a photographié la scène. Scène, par ailleurs, assez banale et on se demande si c'est une vue intéressante pour l'art. Puis la réponse, je la laisse en suspens puisqu'on peut faire ça n'importe quand avec un appareil photo puis est-ce qu'il y a une plus-value ici? Sinon, le mérite de la technique, la précision dans le pinceau, c'est assez bluffant le sentiment vraiment d'avoir une photo. Donc, il y a dans la description création d'un effet de réel, d'une illusion de réel comme ici, on a l'illusion que c'est la réalité qui nous est représentée de manière photographique mais non, c'est déjà toujours une représentation. Une photo, c'est une représentation du réel qui n'est pas le réel comme tel et là, on a une représentation picturale qui est une figuration d'une photographie qui n'est pas bien sûr elle-même le réel. Donc, création d'un effet de réel c'est la première fonction, c'est la première caractéristique de la description, c'est ce qu'on essaie de faire, on essaie de donner une représentation de la réalité et cette représentation de la réalité elle sera plus ou moins fidèle, comme la peinture va plus ou moins représenter fidèlement la réalité, elle peut vouloir la sublimer, elle peut vouloir la magnifier, l'amplifier, l'exagérer et ça donne des descriptions poétiques et des descriptions métaphoriques mais elle peut aussi coller de très près à la réalité et là ça va donner une description dite naturaliste où on a le sentiment qu'il n'y a pas eu d'altération on a simplement traduit de façon mimétique ce que le regard pouvait se représenter, pouvait voir. Alors ça c'est la fonction première, création d'un effet de réel et c'est important pour le théâtre imaginaire qui se déploie dans notre cerveau quand on lit un livre pour qu'on y croit, pour qu'on y adhère, pour qu'il y ait suspension de la crudulité, il faut qu'il y ait création d'un effet de réel minimalement. Alors cette création d'un effet de réel passe entre autres par les descriptions. Vous avez aussi comme fonction de la description le fait d'ancrer le récit dans un contexte concret. Alors il y a sentiment de véracité quand par exemple dans l'éducation sentimentale, Flaubert fait un panorama de la scène où va se dérouler le roman et on a le sentiment que si on devait réaliser un film tiré de ce roman, on choisirait par un, on commencerait par faire un plan d'ensemble de la ville avec un panorama qui nous montre le détail des habitations et tout comme nous le fait la narration et ça nous ancre dans un contexte concret, celui du milieu urbain où va se déployer l'histoire et ça nous fixe dans le temps à quelle époque ça se passe, qu'est-ce qu'on représente comme bâtiment, est-ce que c'est des bâtiments modernes, des bâtiments plus vieux? Alors ça nous situe dans le temps et l'espace nécessairement, cette description, on comprend sans qu'il ait besoin de donner des dates à peu près à quelle époque ça correspond, du moment que vous dites bec de gaz, des lampes à bec de gaz, ça vous situe nécessairement au 19e siècle, à l'époque où on utilisait ce type de lampes-là. Donc des éléments de description peuvent être très révélateurs pour nous ancrer dans un contexte concret, un lieu concret et il y a un sentiment de véracité à cette évocation-là parce qu'on peut se représenter de la ville, on peut s'imaginer si on l'a fréquenté ou si on a fréquenté des villes semblables, on peut facilement ramener ça à notre mémoire et c'est d'une économie considérable. Mais la description peut avoir aussi une fonction symbolique. La description peut devenir une métaphore d'autre chose. Par exemple, dans le roman Ténèbres, et j'espère ne pas gâcher le roman pour vous en en parlant parce qu'il y en a qui n'ont peut-être pas commencé, il y a des descriptions de torture savantes où on s'emploie à découper le corps et on décrit avec beaucoup de précision, ce travail de découpe qu'on fait et on comprend que ce travail de découpe a une fonction symbolique, il devient la métaphore du travail de Klaes qui est géomètre, arpenteur et qui s'emploie à découper les frontières du pays. Alors, il y a ici une fonction métaphorique, symbolique certainement en tout cas, la description devient une métaphore d'autre chose. On peut imaginer comment ces descriptions peuvent devenir symboliques dans un cadre comme celui-ci. Vous avez la fonction poétique aussi où la description suscite chez le lecteur un ensemble de sentiments et ça peut être à la fois une fonction symbolique et une fonction poétique simultanée parce qu'il y a effectivement une émotion qui est suscitée, une émotion très forte dans ces scènes qui décrivent cet art raffiné de la torture dont le nom m'échappe, Ling Shi, oui merci, qui vraiment nous fascine en même temps que ça nous ébranle. Il paraît que Bataille, Georges Bataille, en avait été marqué toute sa vie. Il s'était documenté là-dessus, il s'était procuré des photos et ça hante son œuvre et il dit que c'est la chose la plus bouleversante qu'il a vue de sa vie. Cet art chinois de découper un homme en morceaux tout en le mettant en vie, en retirant un à un ses organes, mais on trouve le moyen de donner un relief esthétique à tout ça et au lieu d'en faire quelque chose d'horrible, d'angoissant, on lui donne une fonction poétique finalement, une plus-value qui suscite un ensemble de sentiments chez le lecteur. Donc, il ne faut pas négliger aussi cette valeur symbolique et cette fonction poétique de la description et ça, Paul Cazac l'a très bien compris. C'est là que se joue beaucoup le roman qui vraiment se situe à un niveau symbolique, poétique très très fort. Caractéristiques, encore une fois, de la description, on poursuit. Alors, au niveau de la narration pour en parler, on dira que la description marque un temps d'arrêt dans la narration. Alors, ce temps d'arrêt signifie que le récit à proprement parler ne progresse pas, n'avance pas. Le temps du récit est égal à zéro, la narration est égal à zéro et cet arrêt dans la narration est de nature esthétique ou documentaire marque une pause pour préciser des choses. Alors, documentaire, je vous explique, la scène se situe à tel endroit, à cette époque, la ville ressemblait à ça, puis là, on donne des détails. Mais ça peut être aussi de nature esthétique, c'est-à-dire de manière à créer, susciter un paysage, évoquer un paysage à valeur poétique, à valeur figurative. Alors, on va retrouver un certain nombre de verbes de perception qui vont nous mettre au parfum, qu'il s'agit d'une description visuelle, notamment. Alors, on voyait sur la plage des touristes entassés. Bon, alors, tout de suite, ces verbes de perception visuelle, notamment, vont nous donner la piste qu'on a à faire à une description. Une description commence ici. Il y aura des indices spatiaux qui vont s'ajouter à ça, qui vont venir structurer le lieu. Alors, on va parler du sable, on va parler de l'eau, on va parler de galets, par exemple, et juste, ces mots, sable, galets, eau, suffisent pour appeler à notre mémoire, bien sûr, l'image de la plage, et on se représente tout naturellement, spontanément, à une plage avec des petites touches suggestives comme ça. On n'a pas besoin d'entrer dans une description très, très longue, très détaillée. Quelques mots suffisent, comme quand je vous dis divan, vous pensez tout de suite à un salon la plupart du temps. Il peut y avoir un divan ailleurs, dans un bureau ou dans un sous-sol, mais ça évoque automatiquement un certain nombre de choses et on peut jouer comme ça avec des petits indices spatiaux qui vont structurer le lieu, aussi avec des verbes d'état et de mouvements qui vont permettre de détailler la description. On aura aussi l'occasion dans la description de développer des champs lexicaux en rapport ou non avec le sujet d'écrit. C'est une façon d'étoffer sa description et de mettre en relation certains aspects et c'est souvent à travers ces champs lexicaux qu'on va pouvoir faire des liens métaphoriques justement ou symboliques avec d'autres personnages comme le champ lexical de la pension vocaire. La plupart des mots qui se rapportent à la pension peuvent se rapporter aussi à la madame. On pourrait dire la même chose, décrépite, les lieux sont décrépits, mais la madame décrépite aussi. Il y a tout un champ lexical qui s'applique à l'un comme à l'autre et ce n'est pas forcément toujours nécessaire de faire des rapports comme ça, mais ça permet de le faire. On va retrouver dans la description une densité particulière de figure de style et ce n'est pas un hasard parce que pour reproduire le réel, il faut prendre parfois des raccourcis et un des raccourcis de prédilection, c'est la figure de style qui a un pouvoir de condensation. Les métaphores, les personnifications peuvent de façon vraiment très ramassée nous projeter des images très précises qui vont aussi nous renseigner sur le degré de subjectivité de la description. Prenez Paul Kazak, il a une façon très poétique de décrire les scènes et vraiment, il parle de la lune à un moment donné avec des mots très poétiques empruntés à Verlaine ou à Baudelaire, on sent qu'il y a des influences très très nettes et il aurait pu raconter les choses autrement, il aurait pu dire simplement la lune brillait ce soir-là très fort et rester dans la banalité mais non, il y va de son style le plus poétique et ça suscite une émotion mais ça nous renseigne aussi sur le degré de subjectivité de la narration. La narration n'est pas tout à fait neutre, le point de vue n'est pas tout à fait objectif mettons et c'est assez clair dans Ténèbres. La narration et c'est la prochaine caractéristique n'a pas d'ordre précis, elle suppose un ordre la narration elle, la narration suppose un ordre mais pas la description. Alors si pour raconter un récit j'ai nécessairement besoin de commencer par le début et puis de cheminée vers la fin la description elle ne va pas dans un sens plutôt qu'un autre on peut se permettre de la commencer l'abandonner la reprendre on peut commencer par les pieds de pied en cap ou de tête de la tête jusqu'au pied dans une description ou omettre des passages on n'a pas de protocole précis il n'y a pas d'ordre précis et c'est une liberté extraordinaire dont il faut savoir jouer c'est-à-dire que n'allez pas entreprendre vos descriptions de manière vraiment systématique là c'est une scène de description il faut que je termine ma description non vous pouvez y aller par touche suggestive encore une fois dire bon quelques aspects de votre personnage continuer la narration l'interrompre à nouveau préciser d'autres aspects et ainsi de suite et ces aspects s'accumulent dans l'esprit du lecteur il a compris dans les premières pages que le personnage était blond il apprend dix pages plus loin qu'il est grand il apprend qu'il boite deux pages plus loin et toutes ces suggestions-là vont s'accumuler dans son esprit et vont s'agglutiner et contribuer à lui donner une représentation très nette du personnage alors vous n'avez pas d'ordre précis vous n'avez pas un protocole précis à suivre dans la description alors que dans la narration il y a quand même un certain ordre à suivre dans un texte romanesque la description a rarement une valeur documentaire il s'agit la plupart du temps de donner un cadre au récit la plupart du temps vous allez avoir aussi la focalisation qui va déterminer une description objective de type documentaire ou subjective plutôt avec présence implicite ou explicite du narrateur alors selon le cas la narration la description peut être contemplative lyrique ou là vous avez une focalisation par exemple chez Lamartine où on voit la scène du point de vue du personnage et ce n'est pas un narrateur amniscient qui nous décrit ça lequel serait plus susceptible d'être détaché tellement qu'un personnage homodigétique ou en tout cas une focalisation qui passe par les yeux du personnage je pense que c'est le cas chez Lamartine où là ce qui est décrit c'est le point de vue du personnage et c'est un paysage qui nous est présenté en accord avec l'état d'âme du personnage dans l'écriture romantique dans les romans de l'époque c'est assez typique vous pouvez avoir au contraire une focalisation externe plus critique satirique dans le portrait qui est fait par un narrateur vous pouvez avoir une narration totalement objective réaliste qui a souvent une fonction narrative comme on en retrouve chez Zola par exemple qui souligne la psychologie des personnages on retiendra en tout cas que d'écrire c'est énumérer pour Philippe Hamon théoricien de la littérature l'énumération relève d'un effet de liste on a l'impression que c'est une accumulation une description qu'on accumule des mots qui à la longue vont construire une image très précise très prégnante et c'est un effet d'inventaire alors et c'est ce qui a gacé un petit peu Breton c'est que le caractère artificiel de cet effet de liste de cet inventaire où on se prend à préciser tous les détails d'un salon qu'est-ce qu'on retrouve dans un salon on va retrouver des tables on va retrouver des sofas des coussins des peintures sur le mur et ça l'agace parce qu'il trouve ça prévisible il trouve que c'est du temps perdu et qu'on devrait aller à l'essentiel qu'on devrait aller à la narration je reviens à un document que je partageais avec vous tout à l'heure je vais revenir à l'extrait de Rob Grillet qui contient une description et ça va vous montrer l'intérêt de la chose quand même alors Rob Grillet a des descriptions très très dynamiques très nombreuses qui montrent bien qu'on peut en faire un usage tout à fait intéressant encore aujourd'hui ce n'est pas passé de mode la description tout à fait Rob Grillet jalousie pour le dîner Franck est encore là souriant affable Christiane cette fois ne l'a pas accompagné elle est restée chez eux avec l'enfant qui avait un peu de fièvre il n'est pas rare à présent que son mari vienne ainsi sans elle à cause de l'enfant à cause aussi des propres troubles de Christiane dont la santé s'accommode mal de ce climat humide et chaud à cause enfin des ennuis domestiques qu'elle doit à ses serviteurs trop nombreux et mal dirigés ce soir pourtant a paraissait l'attendre du moins avait-elle fait mettre quatre couverts alors déjà il y a une amorce de description on nous parle de quatre couverts et cette simple évocation suffit pour nous permettre d'imaginer une table avec quatre couverts qui sont déposés elle donne l'ordre d'enlever tout de suite celui qui ne doit pas servir sur la terrasse alors l'évocation d'une terrasse nous renseigne sur les lieux sur la configuration des lieux il y a une terrasse pas loin de la salle où ils vont manger elle donne l'ordre d'enlever tout de suite sur la terrasse Franck se laisse tomber dans un des fauteuils bas et prononce son exclamation désormais coutumière au sujet de leur confort ce sont des fauteuils très simples la description se précise en bois et sangle de cuir exécutés sur des indications de A par un artisan indigène précision vraiment très très grande qui ici est révélatrice de la psychologie du personnage alors si elle a pris la peine de faire cette commande alors exécutée sur les indications de A par un artisan indigène c'est qu'elle a une psychologie vraiment exigeante on l'imagine soucieuse des apparences et du prestige de pouvoir dire écoutez c'était fait par un artisan indigène sous mes instructions alors c'est révélateur de beaucoup de choses elle se penche vers Franck pour lui tendre son verre bien qu'il fasse tout à fait nuit maintenant elle a demandé de ne pas apporter les lampes qui dit-elle attire les moustiques alors le cadre narratif s'étoffe à travers cette description mais comprenez bien que le récit comme tel ne progresse pas il ne se passe rien on est juste en train de détailler la scène et ça contribue à créer une atmosphère et cette atmosphère elle est très intéressante elle donne du relief au récit les verres sont emplis presque jusqu'au bord on donne des détails c'est comme si une caméra nous permettait avec un zoom de voir les verres et de distinguer le détail les verres sont emplis presque jusqu'au bord d'un mélange de cognac et d'eau gazeuse où flotte un petit cube de glace est-ce que c'est nécessaire de dire ça Breton ne nous dirait certainement pas mais lui Rob Grier va dans la précision extrême et ça contribue bien sûr à donner de l'étoffe à la scène pour ne pas risquer d'en renverser le contenu par un faux mouvement dans l'obscurité complète elle s'est approchée le plus possible du fauteuil où est assis Frank tenant avec précaution dans la main droite le verre qu'elle lui destine elle s'appuie de l'autre main au bras du fauteuil et se penche vers lui alors vous voyez comment on entrelace des éléments de narration du récit comme tel et de la description on alterne constamment de façon assez équilibrée si près que leurs têtes sont l'une contre l'autre ils murmurent quelques mots un remerciement sans doute elle se redresse d'un mouvement souple s'empare du troisième verre qu'elle ne craint pas de renverser car il est beaucoup moins plein il va s'asseoir à côté de Frank tandis que celui-ci continue l'histoire de Camion en panne commencée de son arrivée alors vous voyez comment l'accent est mis sur la description un petit peu de narration mais les dialogues ne sont même pas rapportés en style direct on résume le propos c'est pas là qu'on veut mettre l'accent esthétique on se concentre davantage sur la dimension descriptive et c'est un choix qui étonne comme chez Paul Kazak c'est un choix qui étonne parce qu'on est habitué à lire surtout des romans qui vont au plus pressant à l'action au dialogue et là d'un coup on prend le temps de s'installer et de détailler une scène avec une précision hallucinante mais voyez la valeur esthétique que celle-là voyez comment ça permet tout de suite de donner un relief intéressant et on serait fou de s'en passer de ce relief-là elle se redresse d'un mouvement souple s'empare du troisième verre qu'elle ne craint pas de renverser qu'elle est beaucoup moins plein elle va s'asseoir à côté de Frank tandis que celui-ci continue l'histoire du camion en panne commencé dès son arrivée c'est elle-même qui a disposé les fauteuils ce soir quand elle les a fait apporter sur la terrasse celui qu'elle a désigné à Frank et le sien se trouve côte à côte contre le mur de la maison le dos vers ce mur évidemment sous la fenêtre du bureau elle a ainsi le fauteuil de Frank à sa gauche et sur sa droite mais plus en avant la petite table où sont les bouteilles les deux autres fauteuils sont placés de l'autre côté de cette table davantage encore vers la droite de manière à ne pas intercepter la vue entre les deux ces deux derniers fauteuils ne sont pas tournés vers le reste du groupe ils ont été mis de biais orientés obligément vers la balustrade à jour et l'amont de la vallée cette disposition oblige les personnes qui s'y trouvent assises à de fortes rotations de tête vers la gauche si elles veulent l'apercevoir A surtout en ce qui concerne le quatrième fauteuil le plus éloigné alors on a le sentiment d'une control freak qui veut tout contrôler et qui dans la disposition de son décor s'est arrangé pour forcer le regard vers elle vers le paysage vers des éléments qui lui semblent important Maxime vous avez levé la main oui vous avez raison pour ça mais il faut dans la littérature du 19e siècle à la session dernière on avait appris qu'il y a des auteurs qui étaient payés au mot donc il y en a qui ont abusé de ça c'est ça il y a une différence entre trop puis correctement puis pas du tout c'est vrai que dans les romans feuilletons du 19e siècle on n'a qu'à penser à Alexandre Dumas on était payé à la page et une des façons d'alimenter ses revenus c'était d'abuser de la description mais pas seulement on pouvait aussi multiplier les épisodes les narrations de combats de récits de batailles épiques et on y arrivait aussi il y a des dialogues complètement ridicules pendant une page oui oui qui vont nulle part oui oui c'est possible aussi mais on ne peut pas soupçonner Rob Grillet de faire la même chose non 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 c'est juste ça que je voulais juste non 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 mais c'est vrai qu'il faut en tenir compte ça explique d'ailleurs la propension à l'exagération peut-être chez certains romanciers du 19e siècle et peut-être le discrédit dans lequel est tombé par la suite de la description à partir du moment où on en abuse à ce point les gens en ont eu la nausée et peut-être que ça a contribué à miner son intérêt mais on voit assez facilement dans cette description de Rob Grillet le parti qu'on peut en tirer un parti esthétique vraiment intéressant atmosphérique aussi donc ce n'est pas dédaigné le troisième qui est un siège pliant fait de toiles tendues sur des tiges métalliques occupe lui une position nettement en retrait entre le quatrième et la table mais c'est celui-là moins confortable qui est demeuré vide alors vraiment une abondance de précision qui agacera certains parce qu'on a l'impression que le récit ne progresse pas mais tout est là au contraire le récit est là-dedans dans ces petits détails-là qui nous révèle plein de choses sur la psychologie des personnages Maxime? Oui, je suis fatiguant je suis désolé est-ce que vous pensez que le fait qu'aujourd'hui à cause des tablettes puis tout ce qui est très rapide les gens ont une plus grande intolérance face aux descriptions? Moi je pense que le cinéma a tout gâché à partir du moment où le cinéma se développe au 20e siècle et nous permet de tout voir facilement on n'a pas besoin de faire d'efforts d'imagination tout est montré rapidement on a pris l'habitude dans l'art du roman de vouloir imiter le cinéma le cinéma bien sûr au départ se développe en imitant le roman mais il y a un drôle de renversement qui s'opère où là la littérature va tendre à devenir aussi dynamique que le cinéma le cinéma ne s'attarde pas souvent à moins d'avoir affaire à un artiste qui prend la peine d'installer l'atmosphère mais ne s'attarde pas vraiment à ces procédés de plans d'ensemble très long où on va installer une atmosphère on se concentre sur l'action il y a des films contemplatifs comme ça où on va multiplier les plans les détails qui révèlent la situation des personnages et ça c'est l'équivalent de la description si on veut mais ce n'est pas un artifice des plus usités le cinéma populaire au contraire va à l'essentiel et l'essentiel c'est l'action le reste c'est une toile de fond sans intérêt et je pense que les romanciers ont eu tendance inconsciemment plus ou moins inconsciemment à vouloir reproduire ce dynamisme du cinéma de la narration très active très intense du cinéma contemporain parce qu'elle craint d'ennuyer dans le fond il y a toujours peur que le lecteur décroche la lectrice ou le lecteur décroche tout à fait et il y en a pour décrocher il y en a qui vont trouver très ennuyant le roman de Paul Kazak je peux très bien imaginer j'ai eu des témoignages de ça il y a des gens qui l'ont lu en disant moi ça ne m'a vraiment pas gagné parce que des romans pas de dialogue j'embarque pas je ne suis pas capable de me représenter tout ça il y a des gens qui ont une incapacité à se représenter ou à croire à ces descriptions très détaillées et qui refusent d'embarquer comme bretons là-dedans donc ça peut revenir à se tirer dans le pied pour un certain public mais ce n'est pas ce public-là que visait Paul Kazak de toute façon donc ils sont sous cigare et il fait le choix de privilégier une esthétique qui s'est propre à lui aliéné un certain groupe mais au profit d'un autre c'est un roman bâti pour gagner des concours et ce n'est pas un hasard s'il se retrouve au palmarès de plusieurs librairies de concours de toutes sortes et il a déjà gagné des prix notamment le prix du Salon du livre du Saguenay un autre prix important en Europe on va en parler avec lui mais c'est un roman qui est bâti pour ça Paul est capable d'écrire plus simplement il l'a fait à dessin parce qu'il voulait s'inscrire dans la grande littérature dans la cour des grands il aurait pu écrire un roman populaire très amusant très intéressant aussi mais il a choisi vraiment ce parti prix qui peut agacer certains lecteurs par l'abondance justement c'est tout à son honneur oui je pense mais il y a de la place pour tout en littérature autant ça peut être intéressant d'avoir des petits romans légers des fois que d'autres fois ça peut être intéressant d'avoir un roman plus substantiel et quand je vous parlais du style asian je ne veux pas dire que ce style-là est supérieur à d'autres et c'était très clair dans l'esprit des classiques il y avait le pendant négatif du style asian qui s'appelle le style attique et attique parce que c'était le style pratiqué dans la province d'Attique en Grèce alors ça a donné l'adjectif attique atticisme pour désigner un style pur simple vraiment le style le plus simple possible et dans notre perception très hiérarchique des choses on a tendance à penser que le style simple est un style moins bon que le style élevé asian et quelqu'un qui écrit simplement regarde le style de l'Opolle et dit je ne suis pas bon je ne suis pas capable d'écrire comme ça j'essaierai j'y arriverai pas et ça devient très intimidant mais je vous dis il faut renverser cette perspective hiérarchique et arrêter de se représenter le style fleuri comme étant supérieur au style simple il y a autant de mérite au style simple qu'au style le plus fleuri parce que pour vraiment écrire de façon claire pure élégante ça prend un travail vraiment considérable et c'est une question de nature notre nature elle nous vient toute seule on a un style naturel qui va se situer à un degré ou à l'autre il y a des degrés intermédiaires mais on va être plus ou moins fleuri ou plus ou moins porté vers l'élégance la plus simple et c'est dur de lutter contre ça moi mon style naturel à moi il est plutôt du côté de l'aticisme le style naturel de Paul il est très nettement du côté asian et chacun a son style et il ne faut pas essayer de sortir de ça on y arrive très difficilement la plupart de ça un écrivain est incapable de faire autre chose on demanderait à Paul d'écrire simplement sans flonflon je ne suis pas sûr qu'il arriverait très très bien parce que ce n'est pas sa manière à lui mais il ne faut pas penser que ça cette façon d'écrire est nécessairement supérieure aux autres c'est vraiment une dernière chose oui celui l'écriture de Daniel Laferrière me fait capoter super le relis c'est une économie de mots tout est pesé Hemingway aussi faisait ça c'est un journaliste par exemple Hemingway donc ça je comprends mais Daniel Laferrière c'est un dieu et il y a une simplicité quand même dans tout ça si on regarde le style au niveau de la syntaxe de Daniel Laferrière ou Hemingway encore il y a une très grande simplicité mais un pouvoir d'évocation fantastique il peut condenser tellement de choses en une phrase c'est vraiment fabuleux alors c'est intéressant de voir comment on peut jouer du style et on le voit aussi dans les compositions du groupe il y a des textes des fois tout simples qui nous bouleversent beaucoup plus que des textes vraiment où on a mis le paquet stéistiquement et à l'inverse des fois les textes les plus investis stéistiquement peuvent s'avérer vraiment intéressants aussi Marion dit il n'est pas journaliste mais il y a quelque chose de la chronique chez Laferrière oui effectivement et il a publié d'ailleurs certaines de ses chroniques l'art presque perdu de ne rien faire entre autres c'est un recueil de chroniques qui avait d'abord été présenté à la radio et qu'il reprend en les retravaillant légèrement et c'est d'une simplicité brillantissime mais à chaque fois une élégance dans le style qui est fascinante qui est admirable c'est vraiment un grand écrivain un livre parfait à l'extrémité sur la table du salon ou aux toilettes oui tout à fait tout à fait d'accord qu'on déguste à petite bouchée comme une mangue justement qui est le premier texte qui ouvre le recueil une question de l'art de manger des mangue alors j'arrête le partage de ce document et on revient à notre présentation et j'ai pris un petit peu de retard là je vais accélérer un petit peu pour cette partie sur la réécriture parce qu'on a un atelier après ça à entreprendre alors pour le brouillon je vais y aller un peu vite parce que c'est une façon de vous dire que toute toute entreprise d'écriture passe par à un moment donné un retravail on s'en sort pas puis ce travail peut être plus ou moins extensif poser la question de la réécriture c'est nécessairement poser la question du brouillon je le disais tout à l'heure tout texte devient un brouillon du moment qu'on entreprendre qu'on entreprendre de le réécrire et il y a des gens qui vont multiplier les versions qui ne seront jamais satisfaits tout à fait de leur travail et même après publication et là se pose la question à quel moment est-ce qu'un texte cesse de devenir un brouillon et devient la version définitive on serait tenté de répondre du moment qu'il est publié mais il y a des contre-exemples fameux prenez Germaine Guèvre-Mont qui publie Le Survenant elle n'est pas tout à fait contente de la fin et quelques années plus tard elle va publier une nouvelle version où la fin a complètement changé et c'est maintenant la version définitive alors normalement le premier roman était la version finale mais le premier roman devient finalement un brouillon du moment qu'elle entreprendre de réécrire la fin et changer complètement le sens du récit et entre nous la deuxième version est plus intéressante mais du coup sa première édition devient un brouillon alors on comprend qu'un texte littéraire est infiniment perfectible et souvent on publie trop rapidement il y a des gens qui ont regretté d'avoir publié des romans Baudelaire avec les fleurs du mal à quoi vous pensez quand vous dites ça Marie-Dénie Brassard vous parlez de la réédition de Baudelaire oui ok du travail constant effectivement il y a des auteurs qui vont travailler et retravailler leurs copies tout au long de leur vie et ils n'en sont jamais tout à fait satisfaits même si on lit les premières versions puis on se dit Dieu du ciel c'était déjà très bon il n'y avait pas grand chose à redire mais il y a toujours moyen de porter ça plus loin l'auteur cherche à atteindre enfin un point d'équilibre à travers le travail de réécriture la forme la plus achevée et on se rend compte que tout texte peut effectivement être porté un plus haut degré d'achèvement mais le truc c'est de savoir quand c'est arrêté parce qu'à un moment donné on ne l'enverrait jamais à l'éditeur il y a des gens qui ont écrit toute sa vie je vous parlais de Joseph Joubert qui a écrit toute sa vie en se disant je ne suis pas prêt pour la publication je ne suis pas prêt je ne suis pas content du résultat et finalement il est mort sans avoir rien publié il faut en sortir de la réécriture Francis dit Tolkien aussi a dû rééditer certains de ses ouvrages oui réécrire certains trucs effectivement et ça se voit de plus en plus souvent puis avec les moyens modernes aujourd'hui on peut remanier un texte en ligne par exemple sans que ça paraisse trop apporter des correctifs donc ne jamais s'arrêter à une forme définitive mais à un moment donné il faut s'arrêter même si Montaigne a pu réécrire ses essais jusqu'à sa mort en continuant d'annoter ses copies à l'intention de son éditeur avec des allongeailles des signes qui disaient ok insérez un développement ici Proust a fait la même chose il a réécrit dans ses carnets la recherche du temps perdu jusqu'à la fin jusqu'à la mort Hugo a travaillé toute sa vie un poème consacré à Dieu dont il n'était pas content il n'en verra pas la fin Claudel n'a cessé de remanier ses pièces aussi en vue de nouvelles éditions oui c'est pas idéal quand on a un trouble obsessionnel compulsif effectivement ça peut devenir un vrai cauchemar la réécriture mais voilà la réécriture est aussi vieille que l'écriture et possède une recherche d'harmonie alors on a une tablette d'ivoire il faut s'imaginer qu'à l'origine on écrivait sur des tablettes comme ça qui étaient recouvertes de cire et quand on n'était pas content dans ce qu'on avait fait on grattait la cire et on coulait la cire à nouveau du coup on a perdu tous ces brouillons on perdait la première version problème qu'on n'a pas eu par la suite quand on a utilisé les manuscrits et on a pu conserver les manuscrits mais en fait je dis ça puis en même temps on a gratté les manuscrits pour écrire d'autres choses ce qui nous a permis plus tard avec les techniques de voir les versions préliminaires puis bon on a parlé du palimpsest c'est tout mais voilà c'est quelque chose qui existe depuis toujours le travail de réécriture je vais passer rapidement parce que là le temps va nous manquer le sacre romantique de l'écrivain a entraîné la sacralisation de ces manuscrits à un moment donné on s'est mis à partir du moment où Hugo va faire don de ses papiers de ses brouillons à une bibliothèque la bibliothèque nationale on s'est mis à les traiter comme des objets de collection des objets sacrés et c'est devenu précieux on les vend sur Moody's aux enchères puis il y a des gens qui sont prêts à payer très très fort parce qu'il y a une espèce de fétichisme du brouillon des manuscrits qui nous révèle différents états dans l'écriture de romans d'oeuvres par exemple quand on a les carnets de Proust sous les yeux on se rend compte que la recherche étant perdue s'est allée dans tous les sens et que ce qui nous apparaît comme une démarche quand même assez fluide a parfois connu des remaniements vraiment profonds c'était pas évident pour Proust toujours où il s'en allait avec ça alors le manuscrit devient tout à la fois une ébauche à ce moment-là au moment du sacre de sacralisation de l'écrivain et du manuscrit en même temps qu'un objet d'art éventuellement et un objet d'étude il y a des gens qui collectionnent ça comme des objets d'art et bien sûr il y a tout un pan de la critique qu'on appelle la critique génétique qui va se pencher sur ses ouvrages pour essayer d'en dégager les principes les principes de l'esthétique chez Sartre de sa façon d'écrire chez Zola chez Hugo comment il procède comment il compose et la critique génétique nous a appris beaucoup sur ses façons d'envisager la construction littéraire la réécriture aussi et ça fait apparaître l'existence de différents types d'écriture et notamment une écriture qu'on qualifierait de programmation scénarique vis-à-vis par opposition à la structuration rédactionnelle alors l'analyse des manuscrits nous a permis de voir ça qu'il y avait dans certains écrits tout un travail de conception préliminaire sous la forme de plan de scénario de notes d'ébauche de recherche documentaire en fouillant dans les manuscrits de Zola on s'est rendu compte qu'il y avait non seulement des brouillons mais il y avait des notes il y avait des ébauches très très nombreuses pour les personnages pour les descriptions pour différents éléments d'action il y avait tout un travail de recherche où il allait sur place avec son crayon on prenait des notes par exemple pour décrire le milieu des ouvriers zingueurs qui posent des plaques de zinc sur les toits il va prendre des notes sur leurs outils sur les conditions matérielles dans lesquelles ils travaillent et tout ça va se retrouver après dans son travail d'écriture alors il y a donc cette programmation scénarique qui est déterminante dans l'écriture et qu'on oppose souvent la structuration rédactionnelle où on écrit un premier jet totalement improvisé que l'on retravaille ensuite alors il y a des gens qui comme Stendhal par exemple écrivaient des premières esquisses et puis non contents du résultat entreprenaient de réécrire de réécrire encore et encore alors c'est finalement opposer deux méthodes d'écriture entre travailler avec un plan ou sans plan Jacques Godbout un jour dans une rencontre avec les étudiants de l'université de Montréal j'étais du nombre j'étais dans le groupe ce jour-là il nous avait parlé de sa manière d'écrire et lui il disait qu'il procédait comme ça il procédait sans plan quand il écrit il ne sait pas où il s'en va et ça paraît je vous dirais dans certains de ses romans et à la grâce de Dieu je vais m'arranger pour trouver une fin en cours de route et ça ne veut pas dire qu'il ne réécrit pas certains passages mais il ne procède pas par programmation scénarique il n'y a pas tout un travail de conception préliminaire de plan il veut il veut se donner la liberté de se laisser emporter par l'histoire alors dans un mode ou l'autre différents cas de figure vont se présenter pour la réécriture Proust pratique l'écriture fragmentaire il n'écrit pas de façon continue il écrit par fragments qu'il va lier ensemble et on retrouve pas moins de 75 cahiers de brouillon dans ses archives personnelles à sa mort 75 cahiers de brouillon où on voit que le carnet est en réécriture perpétuelle et du coup la recherche se sent perdue aussi Montaigne et Hugo vont pratiquer ce qu'on appelle la technique de dilatation insertion successive je vous parlais tout à l'heure de ce travail d'annotation jusqu'à la fin de sa vie de Montaigne qui insère des paragraphes et qui dit à son éditeur il va falloir mettre ça ici ajouter ce développement et ça étend le texte de manière considérable Flaubert lui a sa propre manière passe ses textes à l'épreuve du gueuloir les phrases mal écrites ne résistent pas à la lecture à voix haute nous dit-il il cherche équilibre sonore et surtout la plus grande intensité stylistique alors je passe très vite là-dessus parce que le temps en file et il me reste à parler de trois options finalement après toutes ces réflexions sur le brouillon sur le rapport de réécriture des uns et des autres et comment on envisage la composition est-ce qu'on y va à la grâce de Dieu ou si on suit un plan bon ça change d'une personne à l'autre mais ce qu'on va retenir nous pour le cours c'est trois options pour la réécriture une réécriture superficielle qui serait une réécriture toilettage qui consisterait à corriger les fautes tout simplement et ça on le fait tous quand on écrit un texte normalement on revient dessus on corrige les fautes on va mettre d'aplomb les phrases bancales on va essayer de ne pas trahir la parole initiale on va aussi parfois aller plus loin et c'est la deuxième option l'écriture enrichissement alors si vous optez pour une réécriture dans le cadre du travail final vous pourrez travailler à repenser la structure du texte par exemple vous reprenez votre nouvelle peut-être que vous pourriez la raconter autrement votre histoire parce que ça ne marchait pas très bien dans l'ordre chronologique peut-être que si on inversait ça donnerait plus de relief pour une mise en forme plus percutante avec un vocabulaire enrichi précisé à finir alors bien sûr si vous devez procéder par réécriture il va falloir que ce soit un travail qui dépasse le simple toilettage de votre texte original il y a aussi et là je n'ai pas ça sous la main les exercices de style de Queneau qui nous donne une illustration de ce qu'on peut faire dans le travail de réécriture Queneau raconte une histoire degré zéro de la littérature sans appuyer au niveau stylistique et après va entreprendre de réécrire la même histoire mais en variant le style à chaque fois et cette réécriture enrichissement nous montre à quel point on peut porter le style finalement de style très degré zéro un style extrêmement fleuri qui n'est pas nécessairement supérieur parce que des fois c'est agaçant s'il y en a trop et c'est vraiment beurré trop épais et je vais vous le mettre sur Moodle parce qu'on n'a pas le temps de le lire là mais ça vaut le coup d'aller voir un petit peu ce que ça donne le travail de réécriture chez Queneau enfin il y a une autre modalité de réécriture qui va beaucoup plus loin qui repense complètement le texte pour en faire un autre c'est la réécriture détournement alors on reprend l'essence du texte pour en faire un autre et la meilleure illustration de ça c'est le hors-là de Maupassant qui au départ n'est pas écrit à la première personne il est écrit à la troisième personne et c'est une conférence que donne un médecin sur un cas mystérieux de dédoublement de personnalité et c'est vraiment on se rend compte que c'est la même histoire mais c'est vraiment différent et beaucoup moins efficace alors Maupassant va entreprendre de réécrire complètement son histoire changer la perspective il l'écrit au moins trois fois il y a trois versions différentes et dans la version finale qui est celle qui fait autorité celle qu'on lit communément aujourd'hui on a un point de vue homo-diégétique subjectif qui fonctionne beaucoup mieux que le texte original et qui reste dans la détermination est-ce qu'il est fou ou est-ce qu'il y a vraiment un double de lui-même qui existe et qui le persécute alors ça on ne pouvait pas se permettre d'aller aussi loin dans le premier texte et ça montre tout l'intérêt d'une réécriture en quelque sorte alors voilà ce que j'avais à vous dire là-dessus on va s'arrêter pour une pause et je vous invite à vous procurer en fait si vous ne l'avez pas déjà le recueil pour l'atelier numéro 3 alors assurez-vous d'avoir téléchargé les textes et de les avoir sous la main vous pouvez éventuellement imprimer même le document sur lequel vous serez appelé à travailler au terme de cette pause de mettons 5 minutes on se retrouve je vais procéder à la division en équipe et on va vous attribuer à chaque équipe un texte les 6 premiers alors je n'ai pas pu en faire davantage j'aurais voulu en choisir plus encore j'avais fait 7-7 pour les derniers de travaux en écriture sous contrainte mais là les nouvelles sont souvent trop longues et j'ai dû écarter de la sélection et j'en suis très malheureux d'excellents textes nouvelles de science-fiction brillantime des trucs vraiment intéressants de romans historiques mais qui étaient franchement trop long et si je lisais ça ça nous privait d'autres textes donc j'ai été obligé de choisir des textes plus courts et vraiment j'en suis navré c'est des textes intéressants que j'ai retenus mais il y avait des textes qui auraient mérité d'être sélectionnés qui n'ont pas fait la sélection pour cette raison alors merci Maxime qui partage justement l'atelier numéro 3 sur le chat pour ceux qui ne l'auraient pas vous pouvez le télécharger directement comme ça pour l'avoir sous la main il y a aussi des textes qui étaient trop courts où là quand ça ne fait même pas une page tout à fait même si c'est très bon et j'en ai eu quelques-uns comme ça qui étaient vraiment intéressants là ça donne l'impression que on ne va pas au fond des choses tout à fait donc pédagogiquement c'est moins intéressant à présenter dans le cadre de ce cours donc j'ai retenu des textes de longueur moyenne 6 au total qui me semblent représentatifs pas mal de ce que vous avez fait et on va regarder ça ensemble donc au retour de la pause alors à tout à l'heure je ferme la caméra le micro l'enregistrement et on se revoit dans 5 minutes alors on est à la partie atelier on a 6 textes à passer en revue je commence avec le premier je partage ça tout de suite le premier qui s'intitule Noël sans abri bon je vais arrêter de jouer avec mon volet sur le côté donc Noël sans abri ce sont les couleurs bleues et les couleurs rouges que j'aime le plus j'ai toujours trouvé que c'était la plus belle journée de l'année il règne sur la terre une atmosphère de paix moi je ressens plutôt de la nostalgie ou c'est peut-être autre chose je ne sais pas comment l'exprimer j'aime observer les gens ils marchent le pas pressé à la recherche d'un dernier cadeau qu'ils n'ont pas encore eu le temps d'acheter ils ont déjà le coeur à la fête à la nuit tombée lorsque les lumières s'allument l'espace d'une heure ou deux je me sens bien j'ai toujours été fasciné par les décorations de Noël j'ai toujours trouvé que ça rendait la ville plus belle que ça rendait la vie plus belle ce soir il fait très froid je me tiens près des portes des boutiques pour sentir la chaleur qui s'en échappe à chaque fois que quelqu'un ouvre les portes ça me permet aussi d'entendre la musique les voix des vendeuses qui souhaitent leurs meilleurs vœux aux clients les rires ce sont les magasins de produits électroniques que je préfère j'ai déjà eu une console de jeux vidéo je passais des heures à jouer au même jeu à parcourir le même trajet avec mon petit bonhomme le même trajet pour toujours échouer au même endroit je n'ai jamais réussi à traverser le dernier niveau mais j'essayais j'essayais encore de cette façon j'étais plongé dans mon univers ça m'évitait d'entendre mes parents hurler l'un contre l'autre ça m'évitait de voir mon père terminer ses soirées à brailler comme un veau dans son lit ou pleurer comme un enfant recroquevillé dans un coin de la pièce ça m'évitait de ne pas savoir que ma mère était sortie avec je ne sais qui et qu'elle allait revenir aux petits heures du matin sans se préoccuper de ce qui m'est arrivé durant ce temps je ne regarde pas longtemps par la vitrine du magasin car ça me met les vendeurs en colère j'ai souvent été arrêté par les policiers on m'a souvent accusé de flâner devant les vitrines de nuire aux commerçants ce soir je vais me tenir tranquille à 21h au refuge et serve un repas chaud pour les gens de la rue je vais y aller il y a aussi une petite cérémonie un genre de messe je pense ça ne m'a jamais vraiment intéressé ces choses-là sauf que quand j'étais petit j'aimais aller à la messe avec ma grand-mère à Noël pour entendre les chants de la chorale ouais c'est ce que je vais faire ce soir je vais aller près de l'église pour entendre les chants de Noël et il y en a une à deux coins de rue du refuge la nuit commence à tomber il fait de plus en plus froid de la buée sort de ma bouche je me sens presque plus mes doigts je les cache sous mes bras pour les réchauffer je m'assois un instant de cette façon je peux mieux observer les gens je leur invente une histoire comme ça le temps est moins long un jeune garçon et sa mère passent devant moi l'enfant a un sac avec le logo d'une boutique de jouets la femme me regarde elle me fait un sourire chaleureux elle est belle elle sent bon elle se penche vers moi en me tendant un billet de 5$ il me dit tiens mon brave merci beaucoup madame je regarde le garçon il me dévisage et son regard n'a rien de sympathique il a l'air d'un enfant gâté il ne mérite pas d'avoir une mère comme celle-là elle semble tellement gentille il ne réalise pas la chance qu'il a ce petit morveux je ne sais pas ce que je donnerais moi pour avoir cette femme comme mère en fait je ne sais pas ce que je donnerais pour avoir une mère tout court la dame se retourne prend son garçon par la main et s'en va je décide de les suivre je veux voir où ils vont ils doivent demeurer dans un bel appartement ou plutôt un condo ils vont célébrer Noël en famille l'enfant recevra des tonnes de cadeaux mais il ne sera pas reconnaissant c'est sûr je me dépêche je ne veux surtout pas les perdre de vue et puis la femme me remarque elle me regarde me fait un sourire vraiment faux elle est visiblement mal à l'aise elle serre la main de son garçon et accélère le pas je fais de même elle ne cesse de se retourner pour voir si je les suis toujours elle a peur de moi elle commence à courir elle me crie de les laisser tranquilles ça ne m'arrête pas je finirai par voir où ils vont c'est certain elle supplie les gens sur la rue de l'aider elle leur demande d'appeler la police elle n'arrête pas sa course des passants essaient de m'arrêter ils croient que je leur veux du mal ils ne m'attraperont pas la femme est hystérique et hurle le garçon pleure je hurle plus fort j'entends les sirènes des voitures de police qui s'approchent je cours de plus en plus vite et le vent me claque à la figure les policiers sont là pour moi ils vont m'attraper je n'en peux plus je m'arrête j'ai besoin de reprendre mon souffle je suis rapidement entouré par trois voitures de police c'est définitivement les lumières bleues et les lumières rouges que je préfère sur ce texte vos commentaires qui était responsable ? et moi ben nous on était responsable de ça ben en fait il y a plusieurs questions qu'on s'est posées par rapport à ce texte-là premièrement les couleurs rouges et bleues du début est-ce que c'est vraiment les couleurs de Noël ou est-ce qu'il fallait comprendre dès le début que cet homme a un fétiche avec les policiers bonne question aussi on a bien aimé l'effet de nostalgie qui était amené par le texte tout au long c'est lui qui préfère il préfère les comment dire j'aime les jeux vidéo ça y est à la paix puis c'est ses boutiques préférées le petit garçon il a un sac avec un logo de boutique de jeux vidéo dessus on a remarqué aussi il y a beaucoup le thème de la mère et de l'attachement comme que cet enfant gardé là il ne mérite pas d'avoir une mère comme lui il aurait aimé l'avoir comme il ne l'a pas eu c'est assez étrange en fait on ne savait pas trop où donner de la tête ni comment interpréter tout ça et puis il y avait bien d'autres choses à faire j'ai pas pris autant de notes que j'aurais pu si les membres de mon équipe peuvent venir me bagger là on en a parlé mais les mots me manquent non non c'est correct Francis c'est super il y a quelques petites fonds d'orthographe il y a des petits parasites au niveau de la structure des paragraphes mais en gros on a aimé ça la seule affaire que je pense qu'on était deux on a juste accroché c'est qu'au début les couleurs c'est ça Noël c'est habituellement c'est rouge et vert là c'était rouge et bleu puis ça nous a mené sur une fausse piste mais en même temps c'est revenu mais grosso modo on a apprécié voilà effectivement c'est le sapin de Noël qui est vert et lumière sur les fenêtres il y a un peu partout on vraiment tendance à être rouge et bleu c'est un petit peu bizarre on ne savait pas trop s'il y avait une perche tendue à saisir c'est nous autres quand on se faisait des idées ok bien merci pour votre commentaire ce que je trouve intéressant de ce texte c'est son parti pris pour une narration très dynamique qui se fait au temps présent on suit les circonstances de l'action tout du long avec quelques retours dans le passé pour bien préciser la psychologie du personnage parce qu'au départ on a l'impression d'avoir affaire à quelqu'un de parfaitement normal et puis on se rend compte qu'il y a eu une enfance difficile il y a des traits qui commencent à nous sembler un peu étranges progressivement et c'est construit de manière progressive au départ rien ne paraît problématique on annonce un conte de Noël un récit de Noël sympathique atmosphérique et tout mais on se rend bien compte que c'est autre chose qui se passe sans pour autant démoniser le personnage qui n'a pas toute sa tête on comprend bien c'est pas un monstre on se demande effectivement que cette allusion aux Lumières si c'est pas ce qu'il cherchait depuis le début à se faire embarquer à se ramasser en prison parce que son comportement le mène irrésistiblement à une confrontation avec la police alors j'ai trouvé de la construction intéressante oui effectivement petit toilettage grammatical orthographique à faire des petites erreurs de ci de là qui peuvent nuire à la lecture mais c'est quand même d'une belle fluidité et un bel exemple de phrase simple qui donne un rythme au texte alors il est vraiment très dynamique et une concordance des temps vraiment impeccable ça c'est un des travers les plus fréquents dans vos textes vous jouez avec les verbes passé simple parfait présent c'est dangereux il faut le faire de façon cohérente et il faut vraiment dans ce temps-là si on n'est pas sûr de maîtriser les temps de verbe se rabattre sur le présent c'est plus dur et on l'a fait ici avec beaucoup beaucoup d'élégance alors je partage à nouveau le document pour passer au prochain texte c'est le travail numéro 2 la traversée il est très court celui-là Wendy revint de sa promenade nocturne au pas de course elle rentra et ferma la porte à double tour de l'autre côté du bata les passagers commençaient à s'agiter elle ne voulait surtout pas que les enfants voient ça pour le moment les jumeaux étaient penchés sur un livre de géographie le pouce posé sur l'ouvrage Liam lisait consciencieusement chacun des mots compliqués sans comprendre le sens assise à ses côtés Maddy avait renoncé à chercher leur position sur la carte la petite fille regardait sans les voir les images du livre elle pense à son père alors vous voyez là on passe on passe du passé au présent et ça peut provoquer problème de concordance elle pense à son père devina Wendy ah mais là c'est une réflexion oubliez ce que j'ai dit c'est une réflexion qui se fait au moment présent dans l'esprit des gens ça va ça c'est acceptable c'est avec elle qu'il passait le plus de temps 10 jours soupira-t-elle tout était allé si vite la mort de John l'enterrement le départ de Londres John leur manquait terriblement sa mort avait été si soudaine personne n'aurait pu prévoir qu'il allait lui arriver malheur Wendy détourna la tête elle ne voulait pas pleurer devant les enfants elle se l'était jurée une enveloppe glissa de la table de nuit elle s'ouvrit déversant sur le sol une demi-douzaine de feuilles manuscrites Wendy ramassa d'un geste las la lettre de sa soeur Elisabeth s'était proposée de l'accueillir elle et les enfants la jeune veuve soupira une fois de plus elle n'avait aucune envie d'habiter chez sa soeur cette dernière s'était toujours montrée odieuse avec elle quand elles étaient enfants ce n'était pas plus mal qu'elle ait suivi son artiste de mari aux Etats-Unis Elisabeth leur avait envoyé les billets dès qu'elle avait appris l'accident de John si Wendy avait accepté sa proposition c'était pour les enfants ils avaient besoin de changer d'air là-bas à New York ils pourraient prendre un nouveau départ une porte claqua au loin dans la chambre on commençait à entendre le brouhaha de la foule un homme à la voix forte cria qu'il était temps de partir son annonce fut accueilli par des cris angoissés maman qu'est-ce qui se passe chuchota Liam en levant les yeux de son livre rien mon ange il est déjà très tard c'est l'heure d'aller dormir je ne suis pas fatigué se plaignit le petit garçon en serrant son livre moi non plus j'ai mis sa soeur Wendy se saisit du livre et poussa ses enfants jusque dans leur chambre ils avaient une jolie chambre pour eux deux leur couchette était disposée côte à côte juste en dessous de la petite fenêtre ronde dehors ils faisaient complètement noir impossible de distinguer quoi que ce soit Maddy grimpa tout de même sur son lit pour jeter un coup d'oeil à l'extérieur cela faisait quatre jours qu'elle répétait cette action avant d'aller dormir maman j'ai vu un fantôme ce n'est que de la brume ma chérie assieds toi tu vas finir par tomber quelqu'un frappa à la porte toute la famille sursauta Wendy leva les yeux au ciel elle n'irait pas répondre les enfants avaient déjà trop souffert elle ne voulait pas leur imposer cette épreuve en plus les coups s'essèrent puis repris un peu plus loin Wendy ferma la porte de communication entre les deux chambres c'était mieux ainsi on n'entendait rien d'autre que le lointain ronronnement des chadières pendant que les enfants se frottaient les dents Wendy ouvrit son sac à la recherche de ses comprimés c'est son médecin qui lui avait conseillé ces derniers temps elle ne trouvait plus le sommeil passant ses nuits à se retourner de gauche à droite en pleurant la perte de John la boîte blanche avait roulé jusque sous la table Wendy versa un peu d'eau dans deux verres la surface de l'eau ondula bien après qu'elle y ait mis les cachets avec ça les enfants s'endormiraient rapidement et rien ne pourrait les réveiller avant le lendemain buvez ça c'est pas très bon fit remarquer Maddy en reposant son verre un grondement lointain fit trembler toute la chambre ce n'est pas grave assura Wendy une voix douce elle mit les jumeaux au lit faisant bien attention à ne pas se couper les deux enfants la regardèrent ramasser les morceaux tranchants en s'endormant quand elle quitta leur chambre il respirait paisiblement Wendy les couva du regard quelques minutes et referma la porte sans un bruit dans sa chambre gisait pêle-mêle vêtements et objets d'hiver à quoi bon ramasser tout cela se demanda-t-elle elle enjamba deux livres abîmés par leur chute la jeune femme s'allongea dans son lit tout habillé elle laisse affondre deux cachets sur le dessus de sa langue le gois-mère la fille grimassée juste avant de sombrer dans le sommeil elle passa la main sous son oreiller et en sortit quelques papiers Wendy caressa du bout du doigt une photo de son défunt mari la photographie glissa de sa main au moment même où elle s'endormit de l'autre glissèrent les trois billets qui lui avaient permis d'embarquer sur le Titanic pour rejoindre les États-Unis sur ce texte vos commentaires donc c'est moi qui vais faire le commentaire donc ça vient de me popper comme ça après la relecture mais comme la mère elle s'appelle Wendy comme when genre quand est-ce qu'on le dit quand est-ce qu'on le dit qu'on est sur le bateau quand est-ce qu'on le dit qu'on est sur le Titanic intéressant donc c'est juste à la toute fin donc en fait c'est comme si on nous cachait le fait qu'on est sur le Titanic mais la mère le cache aussi à ses enfants parce qu'elle leur donne des pilules ils vont devoir dormir puis ils vont tous mourir dans le Titanic elle sait il est en train de couiller le Titanic elle sait fait qu'en fait aussi il y a aussi le vase décoratif qui éclate du coup c'est comme si elle savait que c'est fini les faux-semblants les décorations le nouveau départ ben c'est cassé c'est fini parce qu'ils vont tous mourir du coup pendant tout le texte on le sait que ça va mal finir mais on ne sait pas vraiment pourquoi parce qu'on nous le cache ben le titre par contre c'est quand même la traversée fait qu'on sait que c'est un bateau donc la tension narrative était vraiment bonne et puis ben c'est ça ça fait le tour de vos commentaires merci pour ça effectivement on a affaire une narration qui est construite en vue d'une chute surprenante qu'on ne voit pas nécessairement en venir même si c'est la traversée c'est le bateau c'est pas évident qu'il s'agit du Titanic et franchement j'ai été surpris à la fin belle trouvaille et ça donne beaucoup de punch à la finale moi ce que je voyais venir c'était un suicide en fait les cachets les pilules qu'on donne je pensais que la mère était en train de tuer ses enfants et de se tuer à la suite je ne sais pas dans quelle mesure le personnage est conscient de ce qui se passe moi j'ai le sentiment qu'elle ne sait pas que le Titanic est en train de couler qu'elle prend son cachet et heureusement pour elle elle va vivre sa mort dans l'indifférence dans le sommeil donc et c'est la même chose pour les enfants ce qui atténue le degré de la tragédie j'ai trouvé intéressant qu'il soit question de fantômes qu'une menace pointe à l'horizon à un moment donné on crée une atmosphère on ne sait pas d'où vient la tension exactement on ne sait pas vers où on s'en va on voit bien que c'est dramatique ce qui se passe dans sa vie on voit que il pourrait il pourrait y arriver des choses terribles bon l'idée du suicide m'a traversé très rapidement l'esprit mais on ne sait pas trop où on s'en va avec ça le fantôme menace la menace se précise tranquillement et à la chute là on comprend les grondements le vase qui tombe et tout rétrospectivement ça prend tout son sens le bateau a frappé l'iceberg et il est en train de sombrer et c'est la fin de cette histoire tragique et tout ça raconté avec beaucoup de maîtrise où on n'essaie pas de réinventer le style ça demeure très très simple mais dynamique élégant maîtrisé vraiment une nouvelle qui se tient très bien et qui a le mérite aussi d'être assez brève alors je partage pour le prochain devoir le texte numéro 3 Vendicar je pense que on va le prononcer comme ça c'est peut-être Vendicaré au sens latin mais je ne sais trop Noir sombre froid telle son âme subissant les blessures gravées par les croisades de l'adolescence ce parc et ce quartier ignorent ce qu'ils découvriront à l'aube tout comme elle elle n'a pas réfléchi à la suite au dénouement à la fin tout ce qu'elle désire c'est un point final taire les démons du passé qui l'empêchent de devenir sa véritable elle elle a toujours été le reflet de ce qu'il pouvait raconter les rumeurs tricotées de toutes pièces lui ont transpercé le coeur plus d'une fois elle a fini par les croire elle aussi pute suceuse grosse truie et née de cochon sont les qualificatifs qui lui résonnent en tête provoquant un rat de marée d'angoisse obstinée elle peut encore entendre les échos des rires et des chuchotements de ses persécuteurs lorsqu'elle arpente les rues de ce quartier ce parc lui remémore que de pernicieux souvenirs celui d'un premier amour d'été s'est avéré être un acerbe Paris celui son premier joint de marijuana envolé en fumée laissant planer une odeur de fines herbes carbonisées ainsi qu'un picotement amer au fond de sa gorge celui de graffiti sur les bandes de la patinoire plus pervers les uns que les autres citant son nom celui d'un vélo volé et caché dans le boisé parfois pire de pneus crevés certes au fil des années elle les a recroisées toutes les fois la scène se répétait le temps se figeait le coeur rempli de haine et de honte elle baissait les yeux pour éviter d'affronter leur regard qui risquait de découdre le peu d'estime qu'elle avait eu peine à rafistoler en vieillissant la dernière rencontre datait de la veille le 22 juin à la sortie du funérarium elle avait croisé la noire avec son large sourire édenté son teint de porcelaine et sa robe moulante couleur rose bonbon drôle de choix vestimentaire pour venir rendre hommage à un défunt sa plus récente prise sous le bras elle s'est avancée vers elle cette clinière noire de jet ondulée jusqu'au milieu du dos ne permettait pas de camoufler l'aura d'hypocrisie qui émanait de ce corps dépourvu de forme féminine ça fait longtemps que je t'ai pas vue dit-elle sous une fausse mélodie de surprise je pensais quasiment que c'était toi qui étais morte silence je vais je vais en profiter pour te présenter mon nouveau chum Kevin Suzy Suzy Kevin Suzy elle a toujours détesté ce prénom la seule Suzy de sa rue de son quartier de sa polyvalente prénom si malléable est parfait pour la formation de jeux de mots cruels silence t'as pas l'air contente de me voir t'as pas changé en tout cas t'as pas maigri non plus se délecta-t-elle de poursuivre dans son monologue presque humoristique silence Kevin fixa Suzy de ses yeux compatissant et désolé à ce moment précis il souhaita être à la place de la dépouille voire même déjà six pieds sous terre je suis seulement déconcerté je croyais pas te croiser ici ce soir répondit Suzy d'une voix étouffée et vacillante avec peine elle tenta de maîtriser sa respiration afin de refroidir l'éruption volcanique qui bouillait à l'intérieur de son estomac se tournant vers son trophée de chasse la noire continua son spectacle Suzy c'est une de mes amies quand j'étais jeune une amie de quartier et dans un martèlement sonore et prévisible elle asséna son coup fatal je l'appelais toujours Suzy la grosse truie au loin elle put entendre des ricanements qu'elle reconnut immédiatement deux autres de ses tyrans le brun et le drabe alors tyran c'est T-Y-R-A-N-S ici auquel on pense c'est comme ça qu'il faut l'entendre c'est bourreau en quelque sorte elle resta de marbre elle sentit le couteau qui rouvrait la plaie des années d'accumulation de colère le dégoût l'âne l'envie meurtrière et tout faire les angoisses quotidiennes elle espérait que son non-verbal et la succession de silence soient aussi souffrants que la poussée d'adrénaline du mal-être qui foudroyait son intérieur cette décharge électrique qui traverse instantanément le corps comme un feu embrasant si fort si douloureux si inconfortable qu'elle pourrait facilement vous expulser en orbite la tombée du rideau était imminente tous les ans les habitants du quartier organisent une journée de festivité pour célébrer la fête nationale en fin de journée le traditionnel défilé de la Saint-Jean-Baptiste sillonnait les rues à bord des véhicules motorisés de toutes sortes des enfants excités ignorants brandissaient des petits drapeaux bleus et blancs de fleurs de l'isée de quoi rendre l'UG du Vernet rendre fier l'UG du Vernet au rythme des musiques franco-québécoises ils oubliaient rapidement le parti patriote les 92 résolutions et les interminables discours séparatistes pour tanker en se plaignant de leur travail qui ne paient pas assez des bien-aides sociaux endurcis et des pitoyables représentants gouvernementaux les feux d'artifice terminé les anciens adolescents du quartier se retrouvaient toujours au parc près de la rivière pour perpétuer la tradition du gigantesque feu de joie évidemment la plupart des anciens sauf elle c'était assurément la nuit préférée des nostalgiques et des amateurs de beuverie en plus de la bière certains tronquaient la fleur de l'is contre la feuille de cannabis certains tronquaient pour plus hard que de la fumette la concomitance avec l'alcool augmentait rapidement les effets des drogues psychédéliques et hallucinogènes l'écrépitement du feu de camp le chant des grenouilles et la danse des uscioles devint rapidement enivrant la vue se brouilla sournoisement et tel un cahydoscope elle laissa place à des successions d'images fragmentées multicolores peu rien ne fut symétrique et cohérent pour la noire le brun et le drabe le rideau tomba black out 5h48 le jour se leva les maisons avoisinantes furent réveillées par des cris des lamentations de douleurs au travers des sanglots saccadés en provenance du parc une odeur peu commune et nauséabonde parfumait l'air matinal l'hémoglobine en promenant du recul elle admira avec fierté l'oeuvre sanguinaire du tableau qui se dressait devant ses yeux ses quatre bourreaux balançant au bout des chaînes de métal des balançoires elle avait enfin trouvé une manière de se venger en les faisant souffrir comme il l'avait tant fait souffrir la noire était pendue par les pieds la tête vers le sable de son ombri jusqu'à sa gorge on lui avait tracé cinq lettres majuscules truies les assisions étaient profondes mais imprécises on avait dû utiliser un objet pointu et mal affûté comme une roche coupante ou une vieille lame rouillée le brun se fendant aux cheveux brun roux qui ressemblait étrangement à Huckleberry Finn avec ses taches de rousseur sur le nez se trouvait dans une fâcheuse position il avait les poignets attachés à la poutre supérieure des balançoires alors que ses jambes étaient exagérément écartillées telle une pute qui s'écarquille facilement on avait baissé son pantalon afin de découvrir son sexe méticuleusement mutilé le drabe était lui aussi pendu par les poignets celui-ci avait été grossièrement tranché son nez semblait fracassé et cisaillé on le lui avait recousu avec un fil de pêche en prenant soin d'en changer complètement la forme initiale au milieu de son visage morose et pâle trônait un énorme nez de cochon 7h12 paisible et légère elle immobilisa sa voiture devant le poste de police elle se regarda dans le rétroviseur replaça sa frange derrière son oreille et s'assura que le pourpre de ses lèvres n'avait pas besoin de retouches dans un geste lent et assuré elle ouvrit le coffre à gants pour y ranger la minuscule fiole de GHB sa complice de la dernière nuit elle la plaça soigneusement à l'intérieur de sa trousse de médicaments avec son flacon de benzodiazépine je pense que c'est un anxiolytique fière elle releva le regard prit son insigne et son uniforme bleu noir une longue journée l'attendait sur ce texte vos commentaires oui on a plusieurs plusieurs commentaires je vais essayer de faire ça vite d'abord un truc qu'on avait trouvé positif c'était que le niveau de langage était constant du début à la fin on trouvait qu'il y avait une belle homogénéité là-dedans de ce côté-là on trouvait qu'il y avait beaucoup d'idées mais qu'il n'y avait pas beaucoup de décisions qui avaient été prises en fait qu'il y a comme une accumulation d'éléments puis d'informations de lieux pour un texte très très court donc on passe des funérailles au parc non du parc au funérailles ensuite victimes d'intimidation c'est une policière il y a plusieurs on sent comme comme s'il y avait plusieurs possibilités de chute à la nouvelle donc on trouvait que ça manquait peut-être un petit peu de structuration dans la pensée elle peut être resserrée davantage c'est ça resserrée puis des choix qui auraient pu être fait au lieu d'aller explorer toutes les idées que la personne a eues on sent comme l'idée qui se construit mais on aurait aimé ça peut-être justement on a parlé de réécriture aujourd'hui peut-être une petite réécriture de ce côté-là pour aller aller travailler ça on trouvait que le bouillonnement de la personne du L qui est probablement Suzy le bouillonnement était bien senti ça fait que ça on avait trouvé ça très intéressant dans la façon que le texte était écrit par contre le L en italique qui est ce qu'on a déduit qui était Suzy mais qui n'est pas tout à fait précisé on aimait bien l'ambiguïté de ça tout au long du texte mais on aurait aimé ça que cette ambiguïté-là soit résolue à la fin ça fait que ce soit plus clair là-dessus sinon bon j'ai soulevé personnellement que l'écriture de l'oralité ne m'en semblait pas adéquate puis bon pour moi personnellement qui travaille professionnellement en théâtre depuis des années ça m'a vraiment titillée c'est de me chercher au point où j'ai décroché du texte fait que c'est quelque chose que je pense qui est quand même important d'aller retravailler puis resserrer dans un texte quand on prend la décision de travailler dans l'oralité d'aller vraiment faire les choix qui fonctionnent de faire les bonnes élusions dans les mots pour pas qu'on perde justement l'origine des mots qu'on tente de traduire à l'oralité fait qu'il y avait ça aussi qu'on trouvait un petit peu en tout cas moins moins efficace puis un dernier petit point la mise en page du texte semblait un petit peu aléatoire avec des fois des retraits au début des paragraphes des fois non on sentait qu'il y avait peut-être un petit repassé au travers du texte pour uniformiser ça qui aurait été gagnant de ce côté-là ça se peut que je sois en cause parce que si je me souviens bien le texte m'avait été envoyé en PDF puis j'ai dû le copier puis le remettre en forme rapidement en tout cas ça se pourrait que ce soit ma faute un petit peu mais oui vos remarques sont très justes je pense aussi que pour la graphie du joual c'est très important de se reporter aux normes on peut pas faire n'importe quoi je comprends qu'on veut reproduire le son la sonorité mais il y a des conventions et on peut pas écrire n'importe comment check tweet des choses comme ça sinon le lecteur va accrocher à ça puis il va y avoir suspension enfin de l'incrudit il va se rappeler que c'est une histoire qu'on lui raconte et il va débarquer il va décrocher et c'est ça qu'il faut éviter vous avez raison aussi sur l'éparpillement un peu on a l'impression d'une nouvelle qui aurait pu s'étendre sur 10 pages on aurait pu la condenser davantage ramener ça à l'histoire on a voulu nous mettre au parfum étendre la contextualisation et c'est quelque chose d'important mais il y a cette abondance de détails qui annonce une structuration qui aurait dû peut-être s'étendre sur 10 pages mais qu'on a ramené sur 4 pages alors qu'un petit travail de condensation aurait donné un résultat peut-être plus percutant parce que c'est très intéressant comme histoire de vengeance on ne voit pas venir tout de suite la dimension horrifique et on s'étonne un petit peu de ce qui arrive puis à quelle extrémité on en vient même si on sent la tension psychologique poindre assez rapidement à travers ce elle que vous avez remarqué Suzy qui n'aime pas ce nom qui lui rappelle toutes sortes d'abus alors il y a toute une dimension psychologique et cette chute surprenante qui révèle que cette femme qu'on pensait peut-être en train d'aller se livrer à la police parce qu'elle arrive au poste de police elle va avouer son crime mais non elle est en fin de compte une policière elle-même et très organisée parce qu'elle a avec elle son flacon de GHB et c'est drôle parce qu'il y a au moins trois nouvelles remises comme ça qui comportent une mention de GHB c'est un élément récurrent c'est un artifice très efficace semble-t-il il y a beaucoup d'histoires d'agression aussi il y a beaucoup d'histoires de violence terrible je ne sais pas ce que vous avez dans la tête en ce moment mais ce n'est pas rose mais pauvre vous il va falloir prendre des antidépresseurs c'est assez noir les tableaux que vous avez présentés et puis ici on a une histoire assez noire quand même c'est assez horrible ce qu'on leur fait subir oui elle a vécu des traumatismes psychologiques mais ça va ça va jusqu'à l'extrême cette vengeance-là et on aurait pu la préparer de façon plus plus efficace parce qu'il y a comme une rupture brutale entre la normalité du texte la banalité aussi de quelqu'un qui a été harcelé on a tous eu des bourreaux plus jeunes on s'est tous fait dire des trucs comme ça et l'extrémité auquel on en vient finalement par la torture le meurtre de ces gens donc peut-être un petit travail de réécriture pourrait amener le texte à une forme plus aboutie mais il y a certainement des éléments très intéressants très efficaces du point de vue narratif et notamment dans ce style qui est très dynamique somme toute alors je partage à nouveau le document on est au texte 4 ça avance rondement voilà atelier numéro 3 et le texte s'intitule les hivers sont sombres à Reykjavik la nuit est collée contre ma fenêtre pourtant l'horloge grand-père indique qu'il est à peine 15 heures la pluie dissimulée par l'obscurité semble vouloir pénétrer dans mon appartement elle se jette contre la vitre violemment mon violon échoué sur le fauteuil à côté de moi des mains qui tremblent parce que j'ai joué trop longtemps spasmodique pâle de l'absence de soleil elles sont peut-être les seules parties précieuses de mon corps je les serre contre ma poitrine espérant ainsi calmer leur convulsion je sors le violon sous l'imperméable les gouttes d'eau apaisent mon visage il pleut environ 10 jours par mois à Reykjavik je longe une rivière c'est la nuit même si c'est le jour à Reykjavik parfois des voitures passent et m'éclaboussent je vérifie que mon violon est toujours sec il l'est je ne sais pas si mes mains tremblent encore je ne les sens plus les hivers à Reykjavik sont sombres il y fait presque toujours une lumière de 3 heures du matin mes mains si blanches presque diaphane j'ignore où je suis je ne crois pas que ce soit important je peux sentir toutes les artères dans mes poignets elles souffrent je les entends crier c'est parce que le sang est incapable de danser frissons la pluie est toujours là quelque part éloignée elle ne fait que murmurer devant moi il y a la chair elle est pâle elle aussi mais pas autant que celle de mes mains la chair ne bouge pas beaucoup il arrive qu'elle remue légèrement j'ose la toucher du bout des doigts elle ne répond pas alors je la caresse elle est froide on dirait qu'elle est morte je me penche et pose mon oreille mon oreille dessus le coeur bat plus loin dans la chair c'est toujours en vie le sang circule les bruits de la peau me calment c'est comme les bruits de la nature le vent la pluie les orages il y a une tempête arrêt qu'y avec mes mains prennent un objet en métal un reflet argenté m'aveugle le nom me revient c'est un couteau il n'est pas à moi j'ignore à qui il appartient soudain la chair bouge elle me parle elle s'éveille je lui demande ce qu'elle veut elle me répond qu'elle étouffe qu'elle a besoin d'air et que si je ne la libère pas elle mourra asphyxiée je plonge le couteau dans la chair un liquide rouge rouge s'échappe de la plaie en bouillon la chair me dit que c'est bien mais qu'elle est encore à l'étroit je remue le couteau je taillade je coupe la chair le sang embrasse dangoureusement le sol je remarque que le sol est en béton mes mains ne sont plus blanches elles sont rouges mes mains sont un soleil couchant il ne pleuvra plus jamais arrêt qui avique la chair respire enfin elle me murmure je suis étourdi je crois que c'est l'effort la chair me dit qu'elle aimerait entendre un morceau de violon elle apprécie la musique où est mon instrument derrière moi j'ai mal à la tête j'empoigne l'archet mais je repose le violon il est trop lourd mes mains sont fatiguées d'avoir libéré la chair la chair me dit qu'elle aussi est un violon alors je joue du violon dans la plaie mon archet blanc se colore de rouge mon archet glisse sur la peau ouverte et sanglante le son de l'archet contre l'os est intéressant je suis fasciné je joue longtemps soudain j'aperçois la lune par un carreau sale de fenêtre la pluie a cessé il semble que je recouvre la vue que je l'enlève après de longues heures que j'enlève après de longues heures un manteau long et lourd rembourré de vertiges je réalise que la chair c'est la mienne il ne pleuvra plus jamais à Reykjavik sur ce texte vos commentaires bonjour oui je suis le porte-parole de mon équipe on a bien aimé il y a beaucoup de belles images dans le texte mais on trouve qu'il y a quand même un manque de clarté sur certains moments on trouvait que la personnification personnification ah j'étais c'est le mot c'est le mot ouais d'objet était bien fait comme au début du texte il se dit que la pluie se jette aux fenêtres de la maison du personnage il y a également une répétition comme avec Reykjavik je pense avec une pluie puis genre il pleut puis il ne va plus jamais pleuvoir qui est comme un peu l'état du personnage qui a l'air triste au début puis après il est content même s'il meurt on trouve que par contre il y a un manque il y a un problème avec le futile du texte à un moment donné dès que les astérix viennent on change complètement d'endroit puis c'est là que ça peut devenir mélangeant parce qu'on passe à une marche dehors puis après il semble être dans une maison parce qu'à la fin il dit qu'il voit la lumière une fenêtre brisée puis il y a complètement un manque de clarté puis ça mélangeait les personnes à cause de ça puis moi notre équipe a été mélangée par contre on doit féliciter l'auteur pour pouvoir créer un malaise dès le début du texte il a déjà mis une ambiance sombre et un peu malaisante dès le début qui s'accroît avec la deuxième partie après les astérix très rapidement mais point merci pour ce commentaire effectivement il y a une certaine indétermination dans la situation narrative et qui tient peut-être à l'absence de description précise mais ça s'explique peut-être par le fait que le personnage qui est homo-diégétique nous raconte cette histoire sans se soucier de clarté parce qu'il est en train de perdre la tête on assiste à un effondrement psychologique total et on se demande si ce n'est pas une scène de torture parce qu'on parle de la chair de quelqu'un et tout ce temps-là on a une mise à distance de la victime et de son bourreau et on comprend tragiquement à la fin que non c'est elle-même qu'elle est en train de tuer avec un couteau de poignarder et c'est là que l'horreur nous apparaît encore plus grande et ça explique rétrospectivement tous ces problèmes psychologiques qu'on remarquait en cours de route alors c'est atmosphérique c'est très intéressant pour la récurrence de certains mots vous l'avez souligné réquiavique tout ça qui ont un caractère évocateur presque incantatoire il y a le violon qui revient de façon obsessionnelle son rapport au violon ses mains tremblantes et on imagine peut-être qu'elle souffre d'un mal qui fait qu'elle ne pourra plus jouer de violon et de là lui vient son désarroi et son désir de s'enlever la vie en tout cas on ne sait pas trop c'est peut-être un grave cas de dépression saisonnière avec cette température particulière à réquiavique je ne sais trop et ça reste mystérieux parce qu'on n'a pas un narrateur omniscient pour nous dire qu'est-ce qui se passe tout à fait on a quelqu'un qui vit ça de façon très subjective et de façon incohérente et c'est assez bien rendu et j'ai beaucoup aimé l'élégance la simplicité du style sa portée métaphorique symbolique qui demeure très efficace tout du long alors voilà pour ça on va passer au texte suivant qui s'intitule Le noir paradis alors c'est ici et c'est le texte numéro 5 l'avant-dernier j'ai peur lorsqu'il fait noir c'est là qu'il parle fort qu'il crie qu'il m'oblige à les écouter ils sont deux parfois trois mais c'est rare que la dernière se manifeste les autres prennent toute la place quand il fait noir je n'arrive plus à penser je ne dors pas je me bats je me bats contre eux contre leurs insultes leurs jurons leurs paroles salaces je me bats mais je n'ai pas d'âme aucune force et je n'arrive plus à penser il n'y a pas de place pour moi dans ma tête ils sont si encombrants il y a le leader du groupe celui qui sait quoi dire pour que ça fasse mal il y a l'autre qui m'insulte toujours sur mon physique et la troisième qui n'est jamais là il m'attaque de tous les fronts il détruise mon esprit et affaiblisse mon corps j'ai l'impression d'être seul contre une armée sortie tout droit de l'enfer parfois je gagne une bataille en priant je reprends un peu de terrain et l'espoir de planter la croix de la victoire sur mon esprit s'éveille puis le soleil se couche et je perds la bataille suivante c'est une guerre infinie qui dure depuis deux ans un jour l'année de mes 14 ans un fou a tué mes parents dans une banque c'est elle qui m'a appris la nouvelle elle est venue sur l'heure du dîner et m'a chuchoté tes parents sont partis au paradis ma belle ne pleure pas tu les rejoindras un jour en attendant sois forte je veillerai sur toi dix minutes plus tard ma professeure principale venait me chercher après l'enterrement j'ai déménagé chez ma tante Carole et son mari Luc quand je n'étais pas à l'école je faisais du ménage pendant ce temps Carole buvait du gin en parlant au téléphone elle n'arrêtait jamais de parler une vraie pie une pie qui insulte et qui frappe elle n'aimait pas le regard que son mari portait sur moi et se vengeait puis après un mois environ le leader est arrivé j'ai cru qu'il allait être mon allié pour combattre toutes les paroles tranchantes et les coups de Carole mais non il était pire qu'elle un soir il m'a dit pour moi c'est une bonne chose que tes parents soient morts sérieusement qui voudrait d'une fille comme toi ta gentille tante a raison t'es vraiment une aguicheuse de service qui ne sert à rien je suis sûr que s'ils n'étaient pas morts ce jour-là c'était qu'une corde autour du cou que tu les aurais retrouvés ou bien il serait parti au Madiv en te laissant seul ici comme le déchet que tu es et il a continué ainsi pendant des heures malgré mes larmes et mes cris silencieux le soir de mes 15 ans Luc est rentré dans ma chambre il venait de se disputer avec ma tante il s'est approché de moi il m'a chuchoté à l'oreille tu sais que t'es pas mal belle avec tes jolis yeux bleus ça te tente-tu d'être fine avec moi ta tante est toujours méchante avec moi et toi tu es bien plus belle qu'elle il a pris mon sein dans sa main puis ma virginité et moi je pleurais en silence impuissante après cette nuit-là l'autre est arrivé sournoisement il a commencé par chuchoter puis il a pris de la confiance et finalement il s'est pris d'amitié avec le leader il me répète toujours les mêmes choses bravo tu es une femme maintenant une vraie catin et j'espère que t'aimes ça en plus tu te penses importante que tu vailles mieux que ta tante parce que ce gros port te touche ça ne vaut même pas la peine de te payer tellement que tu es un mauvais coup j'ai fini par le croire quelques mois plus tard quand Carole a décidé qu'elle n'en pouvait plus de moi elle m'a envoyé à Saint-Jean-de-Dieu j'étais devenu une folle la raison de mon internement je harcelais sexuellement son mari et elle m'entendait souvent parler seul pour elle j'étais possédé on avait juste besoin de voir mes bras plein de coupures pour le comprendre il me manquait qu'un rire démoniaque pour être un suppôt de Satan hier un agent de sécurité est rentré dans ma chambre il a fermé la porte derrière lui puis il a baissé son pantalon c'était clair alors je me suis approché j'ai commencé à faire ce qu'il voulait ce n'est pas le premier qui essaie d'abuser de moi ici sauf qu'il n'avait pas prévu que je le morde que je le morde assez fort pour que le sang gicle partout c'est comme ça que je me suis retrouvé au trou pour deux jours deux jours dans le noir complet deux jours avec eux deux jours qui semblent durer deux mois deux jours dans le camp ennemi à la merci de mes adversaires et ils parlent fort ils crient ils m'obligent à les écouter je n'en peux plus ma tête ne m'appartient pas mon corps ne sait plus répondre mon âme veut partir partir loin d'eux loin de ce monde atroce et ville qui l'emporte toujours contre le bien qui rend mes prières aussi menaçantes qu'une brindille soudain j'entends une troisième voix c'est elle elle a enfin réussi à m'entendre et à déjouer les lignes ennemies je suis là ma belle tu vas me sortir d'ici oui on va partir ensemble est-ce que je vais souffrir un peu mais pas longtemps est-ce que je vais revoir mes parents oui ils t'attendent tout à coup je n'entends plus le leader ni l'autre elle prend tout l'espace dans mon esprit mais pas comme eux elle elle remplit mon esprit de lumière et de tendresse elle me tend un morceau de verre cassé et tranquillement je le saisis doucement je l'approche de ma gorge je n'ai plus peur du noir sur ce texte vos commentaires c'était moi je ne sais pas si vous m'entendez bien oui très bien parfait dans le fond nous on a beaucoup aimé ce texte parce que premièrement c'est un texte qui est beaucoup psychologique parce qu'on voit au début que la fille en tant que telle elle se fait abuser psychologiquement puis elle entend des voix dans sa tête des méchancetés donc on a beaucoup trouvé ça intéressant puis aussi c'est que le point de chute de la situation initiale du départ correspond à la situation finale c'est qu'au début on dirait que au début elle entend des voix puis elle se fait abuser mais à la fin on revient au même point de départ puis ce qui est intéressant c'est qu'entre temps elle explique c'est quoi qui lui est arrivé dans son passé quand elle avait 14-15 ans ça fait qu'on a beaucoup aimé ça parce qu'il y a une suite logique ensuite on a beaucoup aimé les thèmes qui sont abordés parce qu'il y a de la tristesse aussi bien aussi de la dépression mais aussi ce qu'on a trouvé intéressant c'est que c'est surtout un sujet qui est universel il y a beaucoup de personnes qui vivent ça malheureusement c'est surtout un fait d'actualité qu'on entend beaucoup des agressions sexuelles la seule chose qui nous a dérangé un peu c'est qu'on voit différents personnages qui vivent dans son subconscient par exemple comme elle le leader l'autre l'autre mais on aurait aimé savoir un peu plus ce qui sont ces personnages parce qu'on n'a pas beaucoup de renseignements fait qu'on quand on lit le texte on a un peu de la difficulté à repérer qui joue quel rôle c'est qui en fait ces personnages-là comme on sait un peu que le leader c'est peut-être le méchant qui représente peut-être le leader du groupe qui fait du mal l'autre on ne sait pas c'est qui la dernière mais on sait peut-être que un c'est l'ange peut-être qu'il accompagne à la fin tout puis c'est ça parce que des fois les personnages arrivent comme ça vite sur le fait sans qu'on sait sûrement c'est qui fait que c'est ça qui nous a un peu dérangé il y avait peut-être quelques fautes d'orthographe mais en général c'était parfait puis aussi ce qu'on a beaucoup aimé c'est que la narratrice c'est ça il n'y a pas beaucoup de il n'y a pas trop de descriptions c'est que il y a vraiment plus d'action que de psychologique aussi fait qu'on peut vraiment bien suivre l'action c'est quoi qui se passe aussi c'est un texte qui amène beaucoup à se poser des questions c'est que avec les voix qu'elle entend seulement comme j'ai lu dans les commentaires est-ce qu'elle schizophrène est-ce que tout se passe dans sa tête est-ce qu'elle hallucine est-ce qu'elle s'imagine des choses mais en même temps on voit vraiment que c'est des faits que les agressions qu'elle subit c'est vraiment ce qui l'amène à halluciner aussi il y a aussi un fait que j'ai remarqué c'est qu'il y a beaucoup la présence de de la masculinité aussi dans le texte c'est que les hommes ils prennent beaucoup d'importance que sur les femmes que les femmes sont vraiment vraiment en dessous des hommes fait que peut-être que d'après moi d'après ma vision que je viens de voir peut-être qu'on peut voir le texte comme peut-être une dénonciation de la masculinité puis peut-être pour prôner le féminisme en tant que tel je ne sais pas trop si on peut comprendre c'est certainement pas un portrait très flatteur des hommes qui sont tous des abuseurs en l'occurrence c'est pas très joyeux comme portrait c'est triste puis déjà qu'à la fin on voit que ça amène à son suicide puis que finalement à la fin elle décède que l'ange vient la chercher déjà qu'on sait que ses parents sont décédés aussi au début ses deux parents qui se sont fait tuer par un homme fou dans une banque fait qu'on veut vraiment qu'elle a une existence qui est vraiment misérable aussi ce qu'on a beaucoup aimé aussi c'est qu'en même temps dans le texte on a remarqué que le personnage n'a pas d'épitoiement elle vit c'est quoi qu'elle a à vivre puis tu sais elle n'a pas de je veux dire tu sais elle ne veut pas faire pitié dans le fond c'est la seule vie qu'elle a connue elle ne peut pas imaginer vraiment les choses autrement c'est ça aussi qu'on a beaucoup aimé puis aussi ce qu'on voudrait dire à la personne qui a écrit le texte c'est que premièrement on la félicite parce qu'on a vraiment aimé ce texte le texte qu'elle a écrit c'est vraiment bien construit puis on aimerait c'est ça que pour le travail final peut-être ce serait peut-être intéressant ça c'est une option c'est un choix peut-être de faire une version plus longue peut-être une suite pour savoir vraiment c'est quoi qui arrive au personnage par la suite puis peut-être que ça permettrait aussi peut-être d'approfondir un peu pour les personnages vraiment peut-être d'approfondir plus d'apporter plus de précision pour savoir c'est qui vraiment c'est qui qui est l'autre c'est qui qui est elle c'est qui la troisième voie peut-être ça pourrait permettre d'apporter plus de précision sur le texte puis en général c'était pas ça ben voilà merci beaucoup pour ce commentaire très détaillé je ne saurais surenchérir sinon pour souligner comme vous qu'il y a des personnages qui sont sous-développés un petit peu on aurait voulu en savoir davantage sur eux pour leur donner plus de prégnance puis de relief il aurait fallu leur accorder un peu plus de temps dans la narration bon c'est des stéréotypes d'abuseurs on reconnaît le profil ça va mais pour les rendre vraisemblables il faudrait leur donner une psychologie un petit peu plus détaillée ou en tout cas une présence dans l'action plus grande et ça peut-être que ça appelle effectivement un travail de réécriture qui pourrait aboutir à un travail final où vous reprenez cette nouvelle vous l'étendez parce qu'il y a beaucoup de mérite il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau psychologique c'est vraiment un portrait assez sombre assez triste d'une fille qui a été victime toute sa vie et qui subit tout ça dans une espèce de pas passivité mais de fatalisme puisque les choses sont ainsi et ne peuvent pas être autrement et qui essaie de fonctionner dans ce cadre de se résigner un petit moment de révolte où elle va mordre son gardien là où il le mérite le salopard et on pense que peut-être que c'est un point tournant dans son rapport à l'abus mais non ça l'amène dans le trou et un désespoir encore plus grand où elle va se suicider alors au niveau émotif ici il se passe des choses très intéressantes c'est intense c'est à vif au niveau psychologique aussi il y a un travail de caractérisation qui est vraiment très efficace là où ça achoppe un peu et où je prendrais le temps de soigner davantage c'est dans les répliques et là il faudrait passer le texte à l'épreuve du gueuloir quand on lit les répliques à voix haute elles accrochent un peu elles manquent de naturel donc il faudrait travailler à vraiment mimer la syntaxe orale ce qu'on n'a pas réussi à faire quand on lit ça silencieusement on ne s'en rend pas compte mais quand on lit à voix haute et si on devait le crier ça serait encore plus flagrant ça manque de naturel un petit peu au niveau des répliques donc ça ça serait quelque chose à corriger et le travail il y a un léger toilettage un léger travail de réécriture en viendrait à bout et c'est un texte qui le mérite parce qu'il est vraiment très intéressant oui c'est ça parce qu'on a beaucoup aimé aussi quand la personne elle sert le mot mort quand elle a mort l'agent de sécurité on voit vraiment c'est ça qu'on dirait comme un revirement de situation qu'elle prend vraiment sa place c'est ça qu'on a vraiment trouvé intéressant au niveau de la syntaxe elle ose s'affirmer alors qu'elle était victime toute sa vie puis on dit c'est ça ça va être un point tournant déterminant pour elle mais non hélas ça l'amène encore plus bas dans le trou alors voilà on passe au dernier texte c'est bien on a encore du temps devant nous la bonne mère puisque je ne vois pas l'intérêt de vous faire languir d'emblée je vous révèle que je renoue avec elle je la prends dans mes bras la cajole et l'embrasse comme toute bonne mère le ferait après un événement aussi stressant alors on nous annonce déjà la fin une fin heureuse et c'est intéressant commenter en matière puisque je ne vois pas l'intérêt de vous faire languir d'emblée je vous révèle que je renoue avec elle je la prends dans mes bras la cajole et l'embrasse comme toute bonne mère le ferait après un événement aussi stressant c'est aux alentours de 10h ce matin-là que je me suis pointé dans un parc bondé d'enfants et d'adultes une fois par année la ville organise une grande fête familiale il y a de la musique de la barbe à papa à volonté des ballons de clowns qui maquillent des ballons des clowns qui maquillent les enfants du cirque et j'en passe 15 minutes plus tard en pleurs le souffle court je me dirige vers un kiosque d'information occupé par deux policières entre deux sanglots je leur explique que j'ai beau chercher je ne trouve pas ma fille je leur donne une description sommaire 3 ans cheveux châtains elle porte un chandail de la reine des neiges et à son poignet est attachée une corde retenant un ballon à l'hélium rouge le choc les pleurs et le désespoir me paralysent une des policières s'éloigne et appelle des renforts tandis que l'autre reste avec moi asseyez-vous m'a-t-elle dit empathique en me soutenant nous allons la retrouver ne vous inquiétez pas oui je me dis je vais la retrouver les parents et des enfants se rassemblent autour de moi des mères me consolent tandis que d'autres partent à la recherche de ma fille soudainement une femme dont le visage mais familier perce le cercle des badauds et s'adresse à la policière ma fille je ne la retrouve plus moi non plus la policière ébranlée l'invite à prendre place à mes côtés un murmure parcourt les parents qui instinctivement pour les protéger se collent à leur enfant la femme décrit sa fille et dit qu'elle s'appelle Capucine ça je le savais déjà je le savais parce qu'il m'est souvent arrivé de l'observer quelques minutes plus tard des policiers nous bombardent de questions quand les a-t-on vus pour la dernière fois que faisait-elle avec qui jouait-elle y a-t-il quelqu'un dans notre entourage qui aurait des raisons de les kidnapper pour ma part personne ne m'en veut cependant l'autre mère plus en colère que triste éruque que le père de l'enfant est un ostile malade un drogué violent avec qui elle se dispute la garde c'est lui c'est sûr affirme-t-elle c'est un maniaque à des fins d'identification nous leur fournissons des photos que nous possédons dans nos téléphones cellulaires une fois avoir récolté après avoir récolté toutes les informations pertinentes dont on disposait les policiers se dispersent à la recherche d'indices et de témoins un ange passe puis je ne peux m'empêcher de confier à ma compagne d'infortune j'ai déjà offert un suçon à votre fille elle est adorable elle esquisse un semblant de sourire et murmure quelque chose à propos de son ex-conjoint malgré l'affolante situation elle ne pleure pas ce n'est pas ce que ferait une bonne mère je ne la comprends pas elle sort de son sac à main un paquet de cigarettes elle l'ouvre et en prend une puis maladroitement parce qu'elle tremble l'allume je me dis que c'est une bien vilaine habitude à avoir elle peut se tuer à petit feu si ça lui chante mais la fumée secondaire elle connaît sa fille n'a pas à subir cette agression et ses cheveux auraient besoin d'être lavés et ses repouss sont visibles et elle se ronge les ongles et j'avais déjà détecté que son vocabulaire était pauvre elle utilise beaucoup d'anglicisme et les blasphèmes font partie intégrante de son discours non pas un exemple à donner à une enfant on reste silencieux jusqu'à ce que le policière me fasse signe de la suivre mon coeur s'emballe l'aurait-on retrouvé à l'abri des oreilles indiscrètes elle déclare une femme vous a reconnu elle dit vous avoir déjà vu dans ce parc elle affirme que vous n'avez pas d'enfant et que vous arrivez de vous balader avec une poussette avec une poupée dedans et le vendeur de ballons prétend que vous étiez seul quand vous êtes venu en chercher un les yeux décillés je m'offusque en pleurant de rage c'est une blague je vous rapporte la disparition de ma fille vous m'accusiez d'avoir tout inventé vous croyez que j'ai tout imaginé que je suis folle et l'enfant de la dame Capucine je l'ai aussi inventé et son père fou le ballon oui c'est vrai j'étais seul mais voyez-vous avec moi non c'est parce qu'il est avec ma fille je suis une bonne mère moi le haut-parleur de l'émateur récepteur accroché à la chemise de la policière émet un bip elle s'éloigne et parle dans le microphone elle revient peu nôtre on me confirme que certaines personnes vous ont vu avec votre fille aujourd'hui je suis sincèrement désolé vous comprenez je la coupe et lui crache cherchez donc ma fille au lieu de vous fier à n'importe quelle rumeur stupide nerveuse pendant que je fais les 100 pas le parc se vide lentement on me confirme que les forces de l'ordre ont un suspect le père de Capucine un dangereux paraît-il notamment des arrestations pour voies de fait menaces de mort et quelques séjours en prison ça aussi je le savais sauf pour la prison voici une autre raison pour laquelle il ne mérite pas d'avoir un enfant lorsque les médias se pointent le lieutenant me suggère d'aller me reposer je lui donne une adresse et un numéro de téléphone où il peut me contacter trop heureuse de quitter le parc je me dirige vers mon véhicule que j'ai stationné dans une ruelle à quelques centaines de mètres de là je roule quelques kilomètres avant de m'arrêter dans un endroit isolé que j'ai préalablement déniché lorsque j'ouvre le coffre arrière le ballon à l'hélium rouge s'envole dans le ciel Capucine est couchée sur le côté les pieds et les mains liés à la date d'attaches autobloquantes un morceau de ruban désif toilé gris sur la bouche ses yeux sont exorbités de ma voix la plus douce je lui dis c'est moi ta nouvelle maman je la prends alors dans mes bras pour la cajeler et l'embrasser comme la bonne mère que je suis sur ce texte vos commentaires oui c'est moi donc je vais commencer par les commentaires positifs en fait on a beaucoup apprécié le texte qui a un bel effet de surprise c'est original et il nous berne tout le long surtout quand on nous dit qu'il y a des gens qui vous ont vu avec que vous n'avez pas d'enfant que vous vous promenez avec une poupée dans le parc alors là on pense que ah elle est peut-être folle mais finalement on nous tasse de cette option-là et finalement c'était vraiment ça qui s'est passé désolé si vous entendez des enfants qui pleurent il n'y a pas de problème en arrière ensuite on a trouvé que les descriptions étaient efficaces il y a des phrases courtes qui font monter l'attention c'est aussi très facile à lire et finalement il y a peut-être quelques petites erreurs au niveau de la structure il y a aussi le verbe renouer au début qui m'a vraiment ça m'a vraiment dérangé parce que quand si tu perds ton enfant et que tu la revois après tu ne vas pas renouer avec elle en tout cas je trouvais peut-être que ce n'était pas un verbe très exact et sinon il y a peut-être parfois des petits décalages dans le registre littéraire et dans les temps de verbe c'est tout ok merci pour ce commentaire effectivement on a affaire à une nouvelle bâtie en vue d'une chute surprenante et qu'on ne voit pas nécessairement venir même si on reconnait qu'il y a des travers psychologiques à cette femme et notamment dans sa façon de juger l'autre qui salue une cigarette à côté d'elle qui se ronge les ongles et qui multiplie les blasphèmes c'est vrai que ça n'a pas l'air d'une femme extraordinaire mais quelle espèce de disposition d'esprit lui permet alors qu'elle est en train de vivre une crise inouïe on a probablement enlevé sa fille de passer comme ça les jugements de valeur froidement sur une femme à côté d'elle alors on voit qu'elle a quelque chose qui débloque et ça c'est important parce que ça sert à préparer la chute parce que si on n'avait pas montré que cette femme avait des petits travers on n'y croirait pas à l'enlèvement à la fin et pour bien préparer ça pour qu'on embarque pour qu'on achète cette chute il fallait nous donner des indices et on se rend compte qu'il y en a beaucoup d'indices tout au long du récit qui sont placés savamment à différents moments pour la préparer la chute et rétrospectivement on se dit bon sang j'aurais dû voir venir tout était là j'aurais pu deviner la fin mais moi j'ai lu le texte sans voir venir la fin malgré tout c'est seulement rétrospectivement que je m'en rend compte qu'elle avait été savamment préparée la chute et on ne peut pas prendre en défaut son auteur c'est vraiment bien fait à ce niveau-là oui il y a des moments où ça accrochait un peu à la lecture il m'a pris l'envie de remplacer un mot par un autre peut-être un petit petit toilettage de rien du tout à certains égards mais dans l'ensemble c'est très fluide ça coule de source et c'est intéressant ce particulier de la narration si on avait raconté l'histoire avec un narrateur omniscient on n'aurait pas eu le même relief on a un aperçu subjectif de ce qui se passe dans la tête ça nous révèle toutes sortes de choses et ça permet de préserver la fin percutante alors encore une fois c'est très dynamique écrit dans un style simple des phrases assez courtes les dialogues sont réalistes vraisemblables le niveau le vocabulaire m'apparaît assez bien choisi et voilà c'est très réussi dans l'ensemble alors ça complète le cours d'aujourd'hui j'arrête l'enregistrement et je vous dis bonjour et à la prochaine